Bienvenue, on sait que c'était un petit peu difficile, je ne sais pas si vous avez galéré ce matin parce que finalement il n'y avait pas quasiment personne sur les routes, donc on sait que ça a été potentiellement difficile ce matin de venir et donc on vous remercie d'être là parmi nous pour démarrer ces cinquième JSS. Cette année sur la keynote, j'ai l'immense plaisir de la présenter avec une compatriote belge, Isabelle Van Campenot, que vous devez certainement connaître, qui va présenter cette keynote avec moi. Bonjour, et donc cette keynote sera présentée également avec Jean-Pierre qu'on ne présente plus. Voilà, Jean-Pierre, juste Jean-Pierre. Alors pour démarrer, bien évidemment, cette plénière, on va l'orienter technique, vous êtes là pour voir des nouveautés, pour voir plein de choses autour d'SQL Server 2016, autour d'Azure, autour du Cloud, etc. Mais on va juste faire le petit traditionnel jeu de slide pour parler de notre communauté, pour parler de votre communauté, parce que la communauté, on ne le répétera jamais assez, c'est nous, mais c'est aussi vous. Et on a un petit anniversaire cette année, c'est notre cinquième édition des JSS. Donc on a mis un petit panel de photos, mais on en a des tonnes et des tonnes, on essaiera de vous les partager pour que vous puissiez aller les récupérer. Donc ça fait déjà cinq ans qu'on fait cet exercice. Alors je me souviens, lors des premières JSS, on présentait Denali, ça doit vous rappeler des souvenirs. Denali en version bêta, on est arrivé, on parlait d'Always-On, on se dit, oula, c'est quoi ce truc qui arrive avec Always-On, ça a l'air d'être sympa. On a vu arriver aussi le Control-Z dans SSIS, ça a certainement révolutionné la vie de certains d'entre vous. Donc on a présenté plein de choses qui sont arrivées, et ça fait déjà cinq ans. Et tous les ans, on essaie de vous présenter des nouveautés, et cette année, on va avoir, et on espère que ça va vous plaire, tout un tas d'éléments. Donc on est très fiers d'être arrivés jusqu'à une cinquième édition, parce que vous le savez, c'est du travail pour organiser ça. Et donc on a à chaque fois le concours et le support, et des volontaires, et des speakers, et de Microsoft, pour pouvoir organiser ça. Donc merci à tous ceux qui contribuent à faire cet événement possible, et surtout merci à vous de venir tous les ans. Alors à chaque fois on a des nouvelles têtes, mais bien sûr c'est important aussi, parce que si on n'avait pas de public, forcément on arrêterait d'organiser ce type d'événement. On a un deuxième anniversaire aussi à fêter cette année, c'est aussi les dix ans de cette communauté. Le GUS, alors on a essayé de retrouver un peu la tête qu'avaient les premiers sites web. Donc on rappelle, on est une association, on fait tout ça bénévolement sur notre temps personnel. Donc tous les volontaires du staff savent bien qu'il faut sacrifier son dimanche soir, son samedi matin, pour pouvoir faire en sorte que tout ça vive. Donc merci à tous les gens qui ont contribué au GUS depuis dix ans. Donc on retient des noms, peut-être que pour les plus nouveaux membres, il y a des noms qui vous diront peut-être pas grand chose. Mais Lionel Billon qui a été un grand artisan du GUS. Arion Papillon qui a lié le GUS pendant un certain nombre d'années, notamment tout le démarrage de cette belle communauté. Et puis donc les gens qui nous ont rejoints au fur et à mesure, tous les ans l'équipe change un tout petit peu. Donc on est vraiment content de pouvoir continuer à vous offrir une belle communauté autour de tout ce qui est data et BI sur les technologies Microsoft bien évidemment. Alors justement on parle de communauté, traditionnellement on vous donne un petit peu de chiffres. Alors on se dit, est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que les gens finalement retiennent de ces chiffres-là ? Mais à chaque fois on en est fiers. Alors rien que pour nous, on vous les affiche. La communauté c'est à peu près 2000 contacts qui sont référencés, qui reçoivent soit des newsletters, soit des informations sur les événements, soit qui s'inscrivent à des événements. On a d'ailleurs fait, on essaye de faire un petit peu le ménage parce qu'on sait très bien qu'il y a quelques doublons ou quelques personnes qui ont changé d'adresse email depuis. Mais mine de rien on a quand même tous les mois 700 lecteurs qui lisent la newsletter. Si vous n'êtes pas inscrit, allez dans votre profil GUS et cochez bien je veux recevoir la newsletter. Donc on a 700 lecteurs qui nous lisent tous les mois pour savoir ce qui se passe dans cette communauté, quel est le prochain événement, le prochain after work, le prochain webcast. Et puis l'autre chiffre qu'on a ressorti cette année, c'est qu'on s'est dit depuis qu'on organise des événements, donc depuis 2011, combien de personnes sont venues à des événements. Alors malheureusement on n'avait pas les données des premières journées SQL Server, mais mine de rien depuis 2012, on a 1000 personnes distinctes qui sont venues à nos événements, que ce soit SQL Saturday ou que ce soit journée SQL Server. Donc vraiment je voudrais qu'on s'ovationne tous, vous en tant que communauté, bien sûr tous les gens qui font ça. Merci d'être présent et merci de faire vivre cette communauté. J'ai toujours peur de faire un flop quand je dis on s'ovationne parce que des fois ça ne réagit pas forcément dans la communauté. Alors ce qui est intéressant, on en parle depuis quelques années, on travaille d'arrache-pied depuis quelques temps à vraiment aligner notre communauté avec une autre communauté, la communauté PAS, qui est une communauté worldwide. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas tout seul isolé, nous petits français en France, à faire du SQL Server. Évidemment des professionnels qui font du SQL Server ou qui font en tout cas qui travaillent avec les technologies Data et BI, il y en a partout dans le monde. Ils sont tous fédérés autour d'une communauté, la communauté PAS, qui derrière va se décliner avec différents formats. On a en effet ce qu'on appelle les V-Chapters. Donc Isabelle lit le V-Chapters francophone avec notre ami Christian Côté qui se trouve à Montréal. Donc là c'est vraiment quelque chose sur l'aspect francophonie. Donc on essaye de travailler avec l'Afrique du Nord, avec la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, etc. Donc on a les V-Chapters et l'AUGUS en fait est le Chapters France. Donc on est vraiment la vision quand le PAS regarde un petit peu tout ce qui se passe dans le monde. Il se dit quand on va voir en France, ok il y a l'AUGUS, qui est l'AUGUS, comment ça fonctionne. Pour que vous compreniez bien ce que c'est le PAS, l'idée c'était d'avoir une petite vidéo. PAS is the world's largest community for data professionals. PAS was co-founded by CA Technologies and Microsoft in the U.S. in 1999. Fast forward 17 years and PAS has expanded globally with more than 100,000 members, over 300 local chapters and virtual chapters all over the world. PAS is designed to help you develop your career and professional networks. Local one-day SQL Saturday events, webinars, local chapters, virtual chapters, industry newsletters, and speaker resources are just some of the free professional development and in-depth learning opportunities membership will give you. In addition, PAS organizes the biggest gathering of SQL Server data professionals in the world, PAS Summit, with thousands of attendees from 52 countries. Membership is free. Visit our website at www.sequelpass.org to find out more about becoming a member today and get ready to connect, share, and learn. Alors, pourquoi c'était important de vous montrer cette vidéo et de parler du PAS ? Parce que, mine de rien, il y a quand même un petit état de fait, c'est que quand le PAS regarde justement la France et qu'ils vont sur leurs statistiques, donc qui est inscrit sur SQLPAS.org, et là, en fait, ils s'aperçoivent qu'il y a à peine 150 membres dans notre communauté. Et mine de rien, ça, ça ne fait que quand on organise des événements et qu'on dit « Mais si, si, ils étaient bien 300 dans la salle. » Là-bas, quand ils gèrent le PAS, ils se disent « Ouais, bon, la France, c'est finalement un tout petit pays d'irréductible. » Donc, c'est important. Donc, cette année, on vous demande, il n'y a aucune obligation, bien sûr, on n'ira pas vérifier, mais allez sur le site sqlpass.org, inscrivez-vous, entrez votre email, c'est intéressant. En plus, vous recevez des newsletters qui sont très intéressants, qui viennent vraiment, là, on voit les choses worldwide. Et dans votre chapter, simplement, vous allez sélectionner le GUS et vous dites « Je fais partie du GUS. » Et ça, c'est quelque chose qui est assez important parce que ça nous aide, finalement, à discuter et avoir du poids au niveau international avec une organisation comme le PAS. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que, évidemment, nous, on a nos experts, on a nos speakers talentueux ici, mais c'est quand même mieux quand on peut échanger avec tous les experts qu'on peut trouver. Ici, je vous ai juste mis l'Europe, on a tous les leaders de communautés qui nous viennent d'Europe, que ce soit Oslo, UK, l'Ecosse, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal. À chaque fois, il y a des leaders de communautés, il y a des gens comme vous qui vont à des événements, des SQL Saturdays, des SQL Server Days pour les pays anglophones, le SQL Beats, vous avez certainement entendu parler. Et c'est important, finalement, d'être en phase avec ces gens-là. Non pas parce qu'on souhaite forcément ne pas faire nos événements en France, qu'on veut bien faire nos événements en France, mais c'est bien de discuter avec eux, d'avoir un poids avec eux. Pourquoi ? Parce qu'on peut les faire venir. Ça ne veut pas dire qu'on veut forcément des speakers étrangers, mais c'est intéressant. Par exemple, la communauté allemande est plutôt bien en avance sur des outils comme MDS, DQS. C'est super intéressant de discuter avec eux. Il y a tout un tas de sujets, le cloud, comment ça se passe dans les autres pays ? Est-ce qu'on a les mêmes problématiques qu'en France ? Donc ça, c'est très intéressant. Et l'idée, quand on veut s'internationaliser, donc travailler avec le pass, ce n'est pas juste parce qu'on se dit qu'ils ont l'air sympas, c'est aussi parce qu'il y a un vrai intérêt, un vrai intérêt à avoir de l'échange avec ces personnes pour justement quoi ? Grandir, s'améliorer, et si je reprends les termes du pass, connect, share, learn. Alors évidemment, l'idée, c'est quand même de vous faire des événements ici en France, même s'il y a des très beaux événements un peu partout en Europe. D'ailleurs, il y a une petite compétition qui est entre les différents événements en Europe. On a des beaux événements qui se passent juste à côté de chez nous. Mais l'idée, c'est bien évidemment, nous, le GUS, on est là pour vous apporter les événements ici, chez Microsoft, chez Supinfo, à la Tour Montparnasse. ou pourquoi pas ailleurs. Donc l'idée, c'est de vous donner un petit peu ce qui va arriver sur le premier semestre 2016 et de vous donner quelques éléments. Ce qu'on a prévu, on verra si on arrive à tout organiser et tout faire. On est en train de monter un petit événement très focussé d'EBA, avec les DBA de chez Criteo, pour qu'eux vous expliquent comment ils travaillent chez eux. On est en train de monter ça, ça va arriver très vite, ça sera en janvier. J'aurais bien parlé des Tech Days, mais les Tech Days ont été décalés à une date ultérieure. On verra ce qu'il y aura en février à vous organiser. Vers mars-avril, on devrait faire un événement avec nos amis du support de Microsoft. J'ai vu Nicolas qui était dans le coin, mais il est parti. On va travailler un événement avec le support de Microsoft. Encore une fois, ça va être assez focalisé d'EBA, même si côté BI, on va essayer d'avoir quelques retours. Isabelle, avec Christian Coté du Canada, est en train de mettre en place un 24 hours of pass. Ça fait mieux quand on le dit en anglais parce qu'il y a un 24 heures de pass. C'est un événement tout à fait online où l'idée, c'est qu'il y a 24 heures de session et on fait tous les flux d'horaire de la planète. Donc, on verra justement les francophones, pardon, j'arrête l'absus, qui se trouvent un petit peu autour du monde. Et l'annonce qu'on voulait vous faire aujourd'hui, c'est qu'on a l'intention, et on est bien parti pour, de décaler le SQL Saturday qui se trouve en septembre. On sait que ce n'est pas pratique pour vous, ça ne l'est pas forcément pour nous non plus. L'idée, c'est de le mettre justement fin juin, peut-être début juillet, la date n'est pas encore calée, mais l'idée, c'est que le prochain SQL Saturday 2016 se trouve à cette période. On est là quand même pour parler des JSS. On referme la parenthèse communautaire. Et là, maintenant, on va parler de notre événement. Et avant de commencer, l'idée, c'est de remercier bien évidemment nos sponsors. Oui, alors c'est vraiment grâce aux sponsors que ce type d'événements peuvent exister. Et ce qui est absolument à souligner, c'est que c'est facile d'acheter une page, une pleine page de publicité, etc. Mais venir soutenir un événement comme le nôtre, être présent, partager avec nous, être dans la communauté, c'est évidemment un tout autre investissement. Donc, on les remercie pour les citer. Skill Insight, XL Cubed, Scopit, Espace, Dell, Celenza, DBI Service, Pyramide Analytics, ASEO, Décube, Humanis, qui nous ont fait le plaisir de nous supporter aujourd'hui. Alors, parmi ces sponsors, il y en a toute une série qui vont vous offrir des cadeaux. N'est-ce pas ? Oui, oui. Oui, oui. Ce n'est pas nous qui les offrons, il faut aller les voir, les sponsors, pour justement qu'ils puissent vous offrir ces cadeaux. Voilà, je pense que c'est vraiment important d'aller les rencontrer, de discuter avec eux, de rencontrer leurs speakers aussi. Ils ont des tas de choses à partager avec vous. Voilà. Alors, en parlant de cadeaux, justement, tu disais qu'on n'avait pas de cadeaux à offrir. Je pense qu'on en a quand même quelques-uns. On en a quand même quelques-uns, puisqu'il y a un concours qui se passe. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Donc, vous suivez sur Twitter, vous suivez l'adresse Adgus France, et vous répondez à des questions qui vont apparaître avec le hashtag JSS 2015. Donc, vous voyez ici, d'ailleurs, on a un Twitter wall, il y a déjà pas mal de choses qui passent. N'hésitez pas à utiliser ce hashtag, mais vous devrez retrouver les questions. Et vous pouvez aussi remplir les évaluations de session. Et donc, vous allez pouvoir gagner toutes sortes de prix. Je pense que la liste a déjà été publiée sur le site. Elle est également présente sur le Twitter, justement. Donc, il y a des livres super intéressants à gagner pour les DBA. Et la condition, c'est aussi d'être là demain matin, justement, pour le tirage au sort de ces gagnants. Absolument. Et donc, merci à Eni et Erol qui vous offrent ces livres, en fait, qu'on va vous faire gagner cette année. Je crois que l'année dernière, on avait aussi des livres. Donc, merci aux éditions, Erol et aux éditions Eni, de nous offrir ces livres-là, enfin, de vous offrir, parce que ce n'est pas nous qui les gagnons, c'est vraiment vous en jouant à ces concours. Il y a un autre beau cadeau qu'on a à faire aujourd'hui et demain. Oui, alors, absolument. Donc, on va clôturer cette cinquième édition des journées SQL Server par une soirée dans un espace très exclusif qui est l'Explorer de Microsoft, qui est un endroit absolument splendide. Alors, bien sûr, il y aura les speakers et la communauté qui seront là, mais on a aussi envie de vous offrir des places backstage. C'est-à-dire qu'à chaque session, chaque speaker pourra faire gagner une place à cette soirée qui a lieu demain soir. Voilà. Donc, libérez vos agendas pour venir partager ce moment avec vous. Il y a quand même 32 sessions sur les deux journées d'événements, donc ça fait déjà un paquet de places à gagner. Et puis, on pourrait peut-être faire gagner une place ici maintenant. Oui, alors je ne sais pas sur quels critères. On verra en fin de session à la rigueur s'il y a des questions ou s'il y a des retours après que les speakers vous montrent des démos techniques parce qu'on est quand même aussi là pour parler. Ou alors ce sera purement arbitraire. Ou alors ce sera purement arbitraire. Pourquoi pas. Les speakers ont totale liberté pour justement faire gagner ses places. Donc, vous vous arrangez avec eux. Est-ce que c'est à celui qui pose le plus de questions, celui qui en pose le moins, celui qui donne le billet ? Vous vous arrangez avec nos speakers. Voilà. Et par exemple, en tant que speaker, je tiens à vous signaler que j'adore le chocolat. C'est normal, vu d'où je viens. Donc, voilà. C'est juste une petite indication. Alors, on va se refocaliser sur nos métiers, sur ce qu'on fait, sur ces journées SQL Server. Mais avant, il y a déjà du chocolat qui est arrivé. Donc, je pense qu'on a un gagnant en fait ici. Voilà, monsieur est prévoyant. On va se refocaliser sur notre agenda. Vous l'avez certainement vu, on l'a largement diffusé sur le site web. On vous a contacté, concocté, on pense, un bel agenda pour ces cinquièmes journées SQL Server. Maintenant, je voulais, avant qu'on rentre dans les démos et dans la technique, c'est partager une dernière réflexion avec vous sur comment on a construit cet agenda. Avec une question, c'est quoi un DBA en 2016 ? Alors, au Pass Summit, donc le Pass Summit, la plus grande conférence SQL Server, on a traditionnellement, le deuxième jour, une session un peu philosophique. Alors, ça reste quand même de la technique, on a des PhDs qui nous organisent et ce sont là. Donc, en l'occurrence, David Devit et Rima Neme. Mais, ils essayent d'apporter une réflexion sur notre métier, sur la technologie, sur des choses. Alors, on a eu le droit au Big Data, on a eu le droit au memory. Cette année, c'était l'IoT. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est une réflexion qu'on a eue l'année dernière sur c'est quoi un DBA en 2016. Et l'idée, c'est de se dire, la réflexion, donc là, elle ne vient pas de moi, mais je vous le mets avec une interrogation, c'est qu'on va vers ce qu'on appelle le Cloud DBA. Alors, en effet, un Cloud First, Cloud First, Mobile First, c'est vraiment la tagline qu'on a de Microsoft. Mais en fait, si vous regardez, même les compétiteurs vont vers le Cloud et c'est important de l'avoir. Et l'idée, ce n'est pas de dire qu'on soit DBA ou Cloud DBA, mais c'est vraiment le mix des deux. La réflexion qu'il y a derrière, c'est de se dire que finalement, notre métier est un peu en mutation, en changement. On le voit bien, maintenant, être DBA, ce n'est plus forcément juste installer un SQL Server, le gérer, mettre des bases dessus et gérer ces instances-là. On va de plus en plus vers de nouvelles technologies, le Cloud, l'hybride, le non relationnel, le Big Data, l'Analytics, le Machine Learning, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut s'approprier, qu'on doit maîtriser parce que c'est ce qui fait la différence dans notre métier et c'est ce qui fera la différence demain. L'idée de cette réflexion, et c'est aussi pourquoi je partage ça avec vous, c'est parce qu'on a construit l'agenda en ce sens. C'est de se dire comment vous, dans votre quotidien, en tant que DBA, vous pouvez justement apprendre ces nouvelles choses, découvrir ces nouvelles technologies et aller vers quelque chose d'autre. Alors, il y a un slide que vous avez tous les ans, surtout quand on parle du Big Data, on l'a depuis 3-4 ans, c'est ce slide-là, le fameux Data Deluge. Et finalement, si on pose la réflexion différemment et de se dire, le Data Deluge, est-ce que finalement, c'est avoir une montagne de data qui vient dans nos bases de données ? Est-ce que ce n'est pas finalement le fait que notre métier change et justement, il ne faut pas se faire submerger par cette vague qui arrive ou en tout cas, savoir l'affronter ? Alors, il y a certaines images qui disent, voilà, ne vous faites pas noyer, surfer sur la vague. Mais finalement, cette image, ce slide qu'on a habituellement, on se dit, ça y est, ils vont encore nous parler de Big Data, de zettabyte, d'exabyte, etc. Mais finalement, réfléchissez différemment par rapport à votre quotidien, par rapport à votre métier. Est-ce que notre métier n'est pas en train de changer justement parce qu'on a ce tsunami qui arrive avec ces nouvelles technologies ? Alors, on a une autre façon de le voir. Peut-être que finalement, notre métier, c'est tout simplement d'avoir autre chose à côté parce que je ne suis pas en train de vous dire qu'est-ce que le serveur va s'arrêter et que les bases de données traditionnelles vont s'arrêter. C'est juste que finalement, demain, votre métier va changer parce qu'en plus de faire du SQL Server, vous allez certainement devoir faire autre chose à côté. L'autre chose sera peut-être du Big Data, sera peut-être du Machine Learning, sera, je vais dire certainement, mais c'est très partisan, sera certainement du Cloud ou en tout cas de l'hybride. Il faut considérer ces technologies et quand on a réfléchi à un événement comme les journées SQL Server, l'idée, l'édito qu'on a mis derrière, c'est de se dire comment vous, professionnels de la base de données, on va vous aider à aborder ce virage. Alors bien évidemment, on va parler d'SQL Server, on va parler d'SQL Server 2016, mais réfléchissez. Je vous laisse avec cette réflexion, est-ce que notre métier n'est pas en train de changer ? Est-ce que justement, on n'est pas en train de se transformer de simple DBA, prod, étude, n'importe, à quelque chose d'autre ? Regardez d'ailleurs sur les LinkedIn, si vous regardez un petit peu les titres des gens, on voit de plus en plus des Data Platform Solution Architect, Data Architect, Chief Data Officer. Ça, c'est des nouveaux métiers, c'est des choses qu'il faut appréhender parce que demain, peut-être que juste dire, moi je sais faire des backups dans SQL Server, mettre un plan de maintenance et optimiser une requête, peut-être que ça ne sera pas l'essentiel de notre métier. Et on en reparlera, vous allez voir avec les différentes démonstrations qu'on aura tout à l'heure, essayer de voir justement comment notre métier est en train d'évoluer. Je vous remets le planning, vous verrez, il y a un peu de Cloud, il y a un peu d'SQL Server, il y a un petit peu d'Infra, un petit peu de BI, il y a un petit peu de tout. Évidemment, vous ne pouvez pas aller à toutes les sessions, mais voilà, quand vous faites votre choix pour une session, essayez d'avoir ça en tête et de se dire, demain, quel va être mon métier ? Est-ce que c'est juste SQL Server ou est-ce que c'est un petit peu plus loin ? Alors pour parler de cette transformation, j'ai le plaisir d'accueillir notre sponsor Platinum cette année, qui d'ailleurs, je voulais te faire une blague en mettant un truc dans les slides, mais en fait, les journées SQL Server sont nées tout simplement parce qu'il a posté un jour un truc sur Facebook ou Twitter ou je ne sais plus ce que c'était exactement, où tu lançais l'idée d'organiser un SQL Rally d'ailleurs à l'époque. Et puis finalement, de fil en aiguille, on a mis le gus dans la boucle et puis on a organisé ça. Tu n'es pas venu pour parler de ça, bien évidemment, tu es venu pour parler justement de cette facette de notre métier et de Skill Insights que tu as fondé récemment. Bonjour à tous. Effectivement, parler un petit peu de transformation, de métiers, de nos métiers, moi en fait, je me suis dit pourquoi pas faire un business 100% cloud. Alors c'est en cours de création, en cours de préparation. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. J'ai eu pas mal de discussions avec des personnes lorsqu'ils ont des candidats à recruter, tout simplement, sur des thématiques telles que SQL C'est avoir, parce que c'est un petit peu quand même mon cœur de métier. J'ai été des BA pendant quelques années, on va dire. Je continue d'ailleurs à l'être. Je n'ai pas totalement tout claqué pour me mettre à autre chose. Et du coup, en fait, se poser des questions toutes simples, du genre mais tiens, je n'ai pas eu le temps de lui faire faire un test technique, je ne sais pas ce qu'il vaut ce gars-là. Puis je me suis dit tiens, finalement, il y a peut-être eu l'idée de faire quelque chose à ce niveau-là. Finalement, se dire plutôt que chacun fasse ses tests à lui sur finalement le type de business qui est SQL Server et qui serait d'autres finalement types de business, pourquoi pas aider les gens finalement à dire tiens, vous cherchez un DBA, on va vous aider finalement à faire en sorte de qualifier les besoins techniques de ce type de profil pour que finalement vous ayez, vous, à vous concentrer sur votre métier et puis que vous soyez sûr quand vous recevez la personne de se dire finalement voilà ce qu'il vaut, il est bon finalement sur tel ou tel domaine. Alors je vous présente rapidement l'offre si j'arrive à... Voilà. L'idée, c'est de se dire vous faites classiquement, vous recevez des CV, vous voulez recruter un DBA vous recevez mettons des dizaines, des cinquantaines, des centaines de CV que sache et puis plutôt que de recevoir toutes ces personnes ou se dire est-ce que finalement ils ont des bonnes compétences sur ce domaine là, nous en fait on va vous proposer des tests qui sont des tests que vous allez tout simplement recevoir par email vous recevez un lien avec éventuellement des informations pour se connecter et ce que ça va vous ouvrir vous allez être dans une machine virtuelle vous allez être sur le cloud et sur cette machine virtuelle on va vous demander finalement d'exécuter un certain nombre d'opérations donc on va vous dire faites un backup, faites un restore, créez des logins c'est à vous qui déciderez finalement quel type de contenu qui est mis à disposition et puis derrière vous réceptionnez le résultat on va vous dire est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon tout simplement on proposera deux offres la deuxième offre reviendra un petit peu plus tard la première arrive d'ici un ou deux jours la deuxième offre qui sera elle plus un test plus poussé quand vous recevez le candidat lors d'une interview pour faire une évaluation technique plus poussée pourquoi ? parce que le premier test étant par email vous n'avez aucune certitude que ce soit la personne qui va le passer qu'on soit clair mais ça vous permet déjà de faire une prévalidation au moins des compétences de base de la personne donc du coup pour moi une deuxième validation c'est quelque chose qui est assez important après la balle est dans votre camp vous décidez de ce que vous allez faire derrière pour l'instant je vous dis c'est axé sur du SQL Server mon coeur de métier votre coeur de métier à l'avenir j'aimerais éventuellement aller sur d'autres produits comme du Windows Server du SharePoint donc on verra ce qu'il en est alors on parlait tout à l'heure Jean-Pierre de comment sont nées les journées SQL Server et de qui a fait naître les journées SQL Server moi depuis quelques années je me pose une petite question c'est pourquoi voit-on toujours Jean-Pierre en costume lors des plénières alors je vous propose un petit défi via Twitter ce serait de retweeter le hashtag que vous souhaitez est-ce que vous voulez voir Jean-Pierre demain en costume comme il est actuellement ou est-ce que vous préférez le voir en t-shirt lors de la plénière donc Twitter est là retweeter le bon hashtag on fera les comptes et on espère que Jean-Pierre jouera le jeu on fera les comptes oui et si tu retues 10 000 fois avec du venir en costume ça ne comptera pas voilà et puis je voulais en profiter parce qu'effectivement on était trois à l'origine des journées SQL Server et parmi ces trois là Jean-Pierre est le seul qui est resté dans la durée à présenter toutes les plénières durant d'année en année donc ça fait 5 ans et je pense qu'on peut tous le remercier et puis faire un gros séance d'applaudissements pour tous les efforts qu'il fait toutes ces années merci à lui et puis longue vie aux journées SQL merci Christian merci Christian donc voilà maintenant on va peut-être passer dans le vif du sujet à savoir quelles sont les nouvelles fonctionnalités que vous aurez envie d'implémenter après ces deux jours de pur bonheur technique et communautaire qu'est-ce que SQL Server 2016 va nous apporter alors ces sujets seront abordés évidemment pendant la session cette année on a eu envie de faire un keynote qui soit un petit peu plus riche que d'habitude donc on va également en profiter pour vous donner des aperçus de ce qui vous attend dans les sessions Jean-Pierre vous avez montré l'agenda et bien vous aurez plus facile à faire votre choix parce qu'on va effectivement vous donner des petites previews si je puis dire alors SQL 2016 c'est toujours un plaisir d'avoir un événement communautaire quand on a une nouvelle version qui est là qui est en preview qui est sur la CTP3 il faut savoir qu'actuellement ben voilà ça y est on est les premiers donc en tant que système de base de données OLTP Gartner nous a classé dans les meilleurs devant Oracle ça fait 20 ans qu'SQL Server existe et puis ben là je crois qu'on peut être qu'on peut être fier et c'est pas fini parce qu'il y a encore plein plein de choses qui se préparent les équipes de produits ben on a la chance de pouvoir de pouvoir les rencontrer et parler avec eux il y a énormément de choses qui bougent et je vous invite à vraiment rester connectés d'ailleurs une petite anecdote on était très récemment à des conférences comme le Pass Summit ou le MVP Summit et c'était impressionnant de voir dans les yeux des VP mais aussi des ingénieurs qui travaillent sur le code de SQL Server la fierté qu'il y avait à voir ce classement là et vous aussi vous pouvez l'avoir parce que vous avez fait le choix vous faites peut-être pas que du SQL Server mais vous avez fait le choix de travailler sur cette base de données et finalement quand on prend rétrospectivement en 20 ans c'est devenu là depuis octobre selon Gartner la meilleure base de données du monde donc soyez-en fiers les gens de Microsoft le sont ils sont fiers de vous apporter ce produit là sois aussi fiers de travailler sur ces technologies alors pour vous en parler évidemment on ne pouvait que demander à Christophe de nous rejoindre ici Christophe Laporte je pense que lui aussi est connu comme le loup blanc dans notre communauté SQL est-ce que ton micro est branché ? oui oui le micro est branché je vais peut-être le remonter un petit peu ok parfait alors justement Christophe concernant cette nouvelle version d'SQL Server qui approche est-ce qu'il y a des fonctionnalités dont tu souhaiterais nous parler ? aucune aucune bon très bien non non c'est vrai non non c'est vrai qu'il y a non effectivement blague à part cette nouvelle version d'SQL est quand même bien née et c'est vrai qu'on a quelques fonctionnalités assez intéressantes finalement quand on est quand on est DBA comme j'ai pu l'être comme je le suis encore sur certaines missions on a des problématiques une des problématiques ça peut être de la temporal data donc histoire d'accéder à des données qui sont un petit peu vieilles des données un petit peu archives mais on voudrait quand même pouvoir y accéder ou même finalement des données que l'on pourrait étendre étendre une base de données vers le cloud donc il y a quelques scénarios comme ça qui sont intéressants peut-être parler du premier temporal tables oui montre nous allez temporal tables alors tu n'avais pas un petit slide à me proposer ? si c'est un beau petit slide donc au niveau des temporal tables l'idée finalement c'est de se dire mais si je pouvais requêter ma table telle qu'elle était il y a quelques mois quelques semaines je ne sais pas par exemple pour une gestion de stock ou autre l'idée c'est tout simplement au travers de requêtes extrêmement simples de pouvoir se dire je veux faire un select qui me renvoie les données telles qu'elles étaient à un point précis dans le temps ou telles qu'elles étaient sur un intervalle de temps donc ça va ouvrir un certain nombre de scénarios et je vais vous faire une petite démonstration rapidement effectivement on pourrait penser que c'est du change data capture mais en fait l'idée est complètement différente le change data capture va être basé finalement sur le log reader log reader qui va aller lire des informations sur votre journal de transaction et qui va finalement reporter ces informations dans une table système qui a été créée automatiquement par SQL Server là on est plutôt sur quelque chose qui est strictement transactionnel donc vraiment lié à votre transaction mais de plus ça va répondre à une problématique finalement on répond à la norme SQL 2011 qui nous dit clairement que l'on peut finalement interroger une table avec des données temporelles donc on va avoir des fonctions spécifiques que l'on va avoir dans du select mais tout est embarqué tout est vraiment built-in dans la version d'SQL Server allez ok c'est parti pour la démo on est là donc c'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en place notez au passage une des nouveautés d'SQL Server 2016 ça peut paraître assez anecdotique mais du drop quelque chose if existe ça va vous simplifier certains scripts je dis ça au passage ok donc on va créer une base au net qui n'a rien de spécifique comme on peut le voir et je vais créer une table employée ce qui va être intéressant dans cette table employée c'est finalement la deuxième partie où on va avoir un intervalle de date date de début date de fin qui vont être du date time et qui va être gérée complètement par SQL Server j'ai pas du tout besoin de me préoccuper de ces colonnes là et je dis en fait que je vais définir une période qui va avoir finalement ces colonnes comme date de début date de fin à la fin du script vous voyez système versionning en on j'active le versionning au niveau de ma table et je spécifie que ma table historique va être la table employé historique si vous ne mettez rien à ce niveau là pas de panique SQL Server va vous générer automatiquement un nom de table ma table est créée donc je peux visualiser au niveau du catalogue view donc toujours pareil dans les DMV donc on a bien maintenant le table employée qui est système versionnel et on a directement la référence sur la table qui contient l'historique des données on va oublier le petit script qui me permet juste tout simplement d'ajouter des données dans cette table là je peux checker mes données mais rien de particulier pour l'employé numéro 5 je sais qu'aujourd'hui l'employé numéro 5 il fait partie au niveau de son équipe dans sa société de la partie du domaine engineering donc je vais juste faire quelques updates alors ils sont séparés d'une seconde histoire de les reconnaître par la suite je fais quelques updates et en fait ce qui va se passer c'est que je vais pouvoir consulter à la fois les données archives celles qui ont été finalement automatiquement recopiées par SQL Server dans la table historique des données courantes donc je vois que maintenant Gaël Eriksson est dans l'équipe exécutive alors qu'auparavant il était sur engineering tout le design etc donc on a à chaque fois les dates de début et dates de fin qui se sont mises à jour automatiquement je peux visualiser les informations avec une requête à base de lead et lag afin de voir l'évolution finalement professionnelle de la personne au sein de la société ça reste une requête relativement classique qui va faire tout simplement une union entre la table historique et la table réelle alors un petit trick juste histoire de modifier des données pour que ce soit un petit peu plus clair pour travailler à l'année et non pas et non pas directement avec des secondes ce qui ne serait pas pratique et pas très visible le dernier m'inquiète un petit peu ce n'était pas ma machine de démo ce n'est pas très grave je peux revisualiser des données donc cette fois-ci je vois bien que en 2012 Gaël Direction était en engineering en 2013 il était en tool design en 2015 il est passé en recherche et développement et depuis effectivement je pense que oui c'est non ça devrait le faire il est bien en recherche et développement comment est-ce que l'on peut de manière extrêmement simple requêter au travers de system time donc je vais dire que je veux requêter en fait l'intégralité de mes données donc le union que je vous ai fait vous n'en avez pas besoin vous pouvez directement utiliser le system time all ou alors vous pouvez directement requêter avec system time as of une date éventuellement dateur précise de manière à savoir quelle était la position de cette personne à un instant donné dans le temps tout comme vous pouvez travailler sur un range de date donc vous verrez il y a une session dédiée au temporal data c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement simple à utiliser et encore une fois c'est complètement embarqué dans SQL Server alors tu avais parlé de plusieurs fonctionnalités tu n'as pas encore un petit quelque chose à nous montrer là effectivement il y a quand même quelque chose qui est assez pratique ça m'aurait solutionné pas mal de cas il y a quelques années les stretch tables la vie de DBA c'est fait de la gestion des données mais c'est aussi fait de la gestion des archives il y a une célèbre personne qui travaillait dans la course automobile qui avait comme petit dicton light is right plus c'est léger mieux c'est et en fait ça ne sert à rien de faire une voiture qui a un très gros moteur qui va très très vite si à côté de ça la voiture pèse 2 tonnes donc en fait l'idée de cette personne là c'était tout simplement de construire des voitures les plus légères possibles de manière à diminuer la taille des moteurs et avoir une je dirais une puissance finalement transmissible et accessible beaucoup plus importante ça va peut-être être la même chose avec vos bases données ça ne sert à rien de stocker des terras de données d'archives alors que finalement vos données chaudes ça représente peut-être que 15 jours un mois, deux mois de données au niveau de votre data base donc l'idée finalement des stretch tables c'est tout simplement de vous proposer encore une fois complètement embarqué dans SQL Server cette fonctionnalité et donc SQL Server va pouvoir étendre votre base directement vers le cloud Azure donc c'est quelque chose qui va être extrêmement intéressant vous n'avez plus rien à gérer et quand vous allez requêter votre table vous pourrez requêter soit les données courantes données chaudes dans votre data base soit les données directement sur Azure Sympa Sympa ? Oui Je crois ? Allez, on va essayer de faire une petite démo On va recréer une petite base de données La base est extrêmement simple je vais récupérer trois colonnes sur une table de démo Toujours pareil au niveau du catalogue view la possibilité de visualiser les données est-ce que c'est actif est-ce que c'est actif et donc si j'exécute une petite requête de test je vois qu'à l'heure actuelle je ne requête que des données qui sont locales au travers d'un plan d'exécution classique maintenant si je viens directement activer les stretch tables au niveau de ma base de données ou de ma table il ne veut pas là donc on va le faire ici au travers d'un wizard extrêmement simple on va pouvoir déployer finalement une base de données sur Azure alors ça va prendre quelques secondes donc on aura le temps de discuter est-ce que tu aimes aussi le chocolat Christophe du chocolat moi que veux-tu que je fasse avec du chocolat comment est-ce qu'on va pouvoir gagner à ta session alors on verra ça tout à l'heure j'ai maté je ne suis pas sur la bonne banne sales order detail pourquoi ils ne proposaient pas sales order detail parce que sales order detail n'est pas d'un temporal vous auriez dû me le dire il y avait une place à gagner sur ça j'y pensais personne ne l'a noté c'est terrible vous aurez la session de Christophe pour vous rattraper les questions seront peut-être plus dures il y a des demi-claviers ce n'est pas évident je sélectionne ma base de données ma table pardon ok on valide tous les settings et je vais directement en fait me signer sur azur directement et donc on va récupérer automatiquement mon abonnement si les deux du web sont avec moi non c'est pas Jean-Pierre c'est moi ça peut peut-être marcher aussi quand même ça peut remarcher avec le tien l'intérêt d'aller justement mettre ces données froides dans azur c'est bien évidemment le coût principalement et le fait que c'est des données que vous n'avez plus à gérer chez vous donc vous n'avez pas approvisionné le stockage et évidemment l'objectif c'est que ça vous coûte moins cher je ne sais pas si vous avez été voir les tarifs des bases de données azur mais on a un modèle économique qui est forcément à considérer je ne dis pas que c'est moins cher je dis juste qu'il est à considérer en fonction de ce que vous faites on-premise encore une fois ça fait partie du changement dans notre métier c'est qu'on doit prendre ça en compte quand on réfléchit des architectures ou qu'on met en place une plateforme c'est qu'on doit réfléchir justement un petit peu avec cette nouvelle dimension qui va être comment ça s'administre où est-ce que c'est combien ça coûte pensez à mettre vos adresses IP pour le firewall sinon vous aurez des petits problèmes de connexion sur azur et donc le wizard va directement me déployer une sorte de copie de la table directement dans une base de données qui va être créée sur un serveur azur et à partir de là tout simplement la migration des lignes va commencer donc je vous propose de laisser le wizard tourner et d'ici 30 secondes 40 secondes on reviendra sur le wizard juste avant la prochaine démo et vous verrez qu'automatiquement les enregistrements sont déplacés sur azur ben voilà qui est fantastique pour enfin se débarrasser des gros mammouths qui nous encombre ah mais les gros mammouths c'est des fois les grosses requêtes exactement ou des requêtes qui éventuellement ah mince allo le DBA hier ma requête elle marchait quand même super bien et puis aujourd'hui je ne comprends pas ça rame qu'est-ce qui s'est passé entre les deux alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est relativement difficile à diagnostiquer alors on a tout un tas de DMV qui pourraient nous aider on pourrait fouiller finalement dans les plans d'exécution mais ça reste pas super user friendly aujourd'hui on a quand même envie de quelque chose qui soit très très facile à utiliser et le query store sera vraiment là pour répondre à cette problématique l'idée c'est qu'en fait on va pouvoir enregistrer les plans d'exécution réels avec toutes les métriques finalement qui sont associés à ce plan d'exécution de manière à se dire bon mais ce matin à 8h et quelques ma requête elle se déroulait relativement rapidement avec très très peu de lecture disque aujourd'hui là maintenant tout de suite ma requête elle commence à ramer je ne comprends pas pourquoi il y a quelque chose qui a dû se passer effectivement l'idée sera pouvoir de dire si le plan d'exécution actuel ne me convient pas pourquoi est-ce que je ne pourrais pas revenir sur le plan d'exécution qui date d'il y a quelques minutes d'une heure de deux heures ou un petit peu plus on va rebasculer sur la démo merci très rapidement pour conclure la démo sur le query store donc je vois qu'il a commencé à déployer des données directement sur Azure je peux lui demander en fait où est-ce qu'il en est et quand je vais exécuter une requête cette requête va aller à la fois chercher des données sur Azure et à la fois aller chercher des données directement sur ma base locale en fonction de la localisation précise on le voit ici avec le remote query au niveau du query store donc j'ai ici une requête que je vois avec plusieurs plans d'exécution et j'ai un plan d'exécution qui marchait relativement bien d'un point de vue des IOs à base de cluster index scan alors que j'ai ici cette même requête qui a finalement un autre plan d'exécution ah mince le nested loop on nous a dit que c'était quand même mieux non pas forcément le nested loop dans ce cas n'est pas le mieux donc en fait ce que je peux faire tout simplement c'est de dire SQL Server non c'est ce plan d'exécution que je veux et donc je vais forcer le plan d'exécution à base de cluster index scan parce que je détermine que c'est ce plan d'exécution qui est bien plus optimisé et à partir de ce moment là quand je vais réexécuter ma requête je vais bénéficier de l'ancien plan donc qui était le plan à base de cluster index scan et qui tournait beaucoup mieux voilà qui est tout à fait impressionnant alors je voudrais quand même encore un petit peu abuser de toi Christophe si je peux voilà ça c'est fait bon est-ce qu'il y a aussi des nouveautés en haute disponibilité je ne sais pas pourquoi j'ai envie de te poser cette question à toi pourquoi moi pourquoi toi haute disponibilité c'est vrai que SQL Server 2016 est arrivé avec une belle nouveauté qui était finalement le fait de mettre à disposition les groupes de disponibilité sur l'édition standard donc en fait en remplacement tout simplement du database mirroring en fait tout ça c'est aussi lié à une très très grosse nouveauté qui est apportée par Windows 2016 à savoir la possibilité que l'on a de faire un cluster où il y a beaucoup moins d'adhérence avec Active Directory donc on pourrait avoir un cluster au sens Windows qui soit mixte qui soit hybride entre un domaine Active Directory et des machines en workgroup ou bien des machines en workgroup ce qui permet encore une fois d'avoir finalement des scénarios hybrides encore plus simples finalement je peux très bien avoir deux nœuds ou trois nœuds en local et un quatrième nœud qui sera sur Azure autre chose qui était vraiment attendue le load balancing sur tous les secondaires on pourra directement passer par le listener pour accéder à n serveurs en lecture seule en secondaire afin d'améliorer les performances j'ai entendu dire que tu y étais un petit peu pour quelque chose c'est quelque chose que j'avais demandé à la sortie de SQL Server donc en 2000 enfin à la sortie de Always On en 2011 c'est vrai que c'est une idée que j'avais soumise j'ai eu la je n'ai pas dû être le seul on va dire mais effectivement c'était une de mes requêtes à l'époque maintenant c'est fait magnifique alors un petit peu de technique revenir sur mon écran peut-être voilà très bien alors merci Christophe pour ces améliorations alors il faut jouer je crois qu'il le mérite c'était spontané merci pour lui ça fait chaud au coeur alors la sécurité effectivement quand on parle de la donnée c'est quand même un sujet qui est extrêmement crucial alors de nouveau il faut savoir que depuis 6 ans SQL est la base de données la moins vulnérable en termes de sécurité donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à revendiquer je pense que c'est important parce qu'il y a encore des personnes qui se promènent avec des vieux schémas qui datent du début des années 2000 nous ne sommes plus du tout là alors pour parler de sécurité je pense qu'on va demander à David de nous rejoindre cette fois dès qu'il sera tout à fait branché voilà afin qu'à son tour il puisse nous donner un aperçu alléchant des nouveautés sur la sécurité dans SQL 2016 alors on va commencer par la première une des premières nouveautés qui est apparue avec SQL Server 2016 c'est Always Encrypted donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité de sécurité qui est relativement intéressante pourquoi ? parce qu'on va venir chiffrer finalement de bout en bout les données depuis le client vers SQL Server et ça c'est la grosse nouveauté chose qu'on n'avait pas avec les autres fonctionnalités ou du moins où il fallait mettre en place d'autres d'autres mécanismes de sécurité sur SQL Server par exemple c'est quoi la différence avec TDS ? alors la différence avec TDS finalement on va chiffrer que le canal de communication entre SQL Server et le client l'idée c'est de pouvoir se protéger contre les attaques qui est made in middle je pense que vous connaissez tous par contre bien sûr avec certains prérequis le problème avec le chiffrement de la connexion c'est que les données côté SQL Server ne sont toujours pas chiffrées les utilisateurs peuvent toujours accéder aux données en clair ok donc il faut faire du TDE de bout en bout alors alors le TDE lui qu'est-ce qu'il va faire ? il va venir chiffrer les données côté stockage donc c'est encore une autre fonctionnalité ça va vous permettre de sécuriser finalement la partie stockage mais encore une fois les utilisateurs à haut privilège les DBA par exemple vont pouvoir accéder aux données et l'idée de AllWise Encryptide c'est ça c'est de pouvoir finalement de chiffrer de bout en bout de se protéger contre les types d'attaques au travers du réseau et de se protéger contre les accès utilisateurs la partie toute la donnée sera chiffrée même dans SQL Server d'accord donc là le gros avantage c'est que finalement c'est la partie cliente qui va s'occuper de chiffrer et déchiffrer les requêtes SQL donc l'idée c'est de se baser sur le framework alors c'est le 4.6 de mémoire et c'est le client qui va posséder la clé de chiffrement et de déchiffrement le DBA lui s'il n'a pas la clé parce que la clé n'est plus stockée dans SQL Server à ce moment là ne pourra plus accéder aux données par exemple et donc on donne plus de boulot aux développeurs et on ne peut plus nous accuser de faire des leaks plus de boulot aux développeurs on va dire ça comme ça mais disons que c'est quand même relativement transparent parce que c'est l'API qui s'occupe de chiffrer et de déchiffrer c'est pas vraiment ça reste quand même relativement transparent pour l'application bien sûr il y a une chaîne de connexion avec un paramètre en plus mais c'est à peu près tout à peu près tout et puis quelques certificats échangés effectivement côté client et côté SQL Server enfin le certificat les clés le certificat sera côté client très bien alors au niveau sécurité est-ce qu'il y a encore autre chose dont tu souhaiterais nous parler bah oui on va pouvoir parler par exemple de role level security donc c'est une autre fonctionnalité proposée par SQL Server 2016 donc l'idée de cette fonctionnalité c'est finalement de venir remplacer ce qu'on connaît déjà avec SQL Server pour pouvoir faire de la gestion de droits au niveau ligne avec les systèmes de vue pour ceux qui ont déjà mis ça en place alors on a plusieurs façons de faire soit on vient filtrer au niveau de l'utilisateur soit on vient joindre des tables au travers des vues des tables qui vont venir gérer finalement les permissions les droits d'accès donc l'idée de ça finalement c'est un concept qui existe déjà depuis enfin avec Analyse Services pour ceux qui connaissent mais qui a été porté dans le moteur donc l'idée c'est d'avoir des fonctions finalement un peu de classification comme à la ressource gouverneur on va venir finalement mettre en place ces fonctions on va filtrer et on va venir associer ces fonctions à notre table pardon donc l'idée c'est d'avoir quelque chose built-in et c'est d'avoir quelque chose qui est relativement transparent pourquoi côté moteur enfin côté application c'est relativement simple parce qu'on vient interroger les tables en direct on n'a plus besoin d'utiliser les vues et c'est transparent côté SQL Server il suffit d'aller mettre nos fonctions et de les associer donc la vieille habitude de faire une vue avec une table où on gère les sécurités c'est fini avec ça alors voilà normalement c'est fini effectivement l'idée c'est vraiment de s'affranchir de toute cette mécanique supplémentaire et de complexifier finalement notre architecture alors plus performant oui et non alors ça effectivement il faudra voir avec le retour d'expérience mais en tout cas Microsoft d'après les blogs les blogs qu'ils ont fait stipule en tout cas affirme que la performance est au moins égale à ce qu'on connaissait déjà et dans certains cas plus performant ok très bien est-ce que à la base t'es quand même pas venu ici pour nous parler d'un très gros morceau aussi qui arrive avec SQL 2016 qui s'appelle Operational Analytics tu peux nous en dire plus alors oui l'Operational Analytics c'est vrai que c'est un gros morceau qui est arrivé avec SQL Server 2016 alors l'idée d'Operational Analytics finalement c'est de lier deux mondes que sont l'OLTP et le Data Warehouse pourquoi finalement nos clients veulent pouvoir faire du reporting en temps réel l'idée c'est ça c'est de faire du temps réel la partie Data Warehouse nous permet de pouvoir bénéficier de toutes les mécaniques permettant de faire des opérations d'agrégation qui vont brasser beaucoup de données mais on n'est pas en temps réel sur les Data Warehouse en général et la partie OLTP là où on est en temps réel mais par contre on n'a pas les outils nécessaires pour pouvoir faire en tout cas pour pouvoir encaisser la charge de ce type de workload de workload tout simplement l'idée c'est de lier les deux la partie in-memory de SQL Server et la partie colonne store ARRI donc bénéficier des nouveautés 2016 des deux rassembler les deux et de faire de l'opération d'analytique ça a l'air un peu magique quand tu en parles comme ça tu pourrais peut-être réexpliquer ça avec une image plus simple oui alors l'idée je pense que tout le monde connaît la théorie de la crêpe au sucre avec les bronzés c'est assez simple voilà vous avez hécatone vous avez du colonne store index et bien vous pouvez faire de l'analytique opérationnelle tout simplement l'idée c'est ça c'est aussi simple que ça ah bah ok je pense qu'on on va tous se mettre à faire des délicieuses crêpes au sucre peut-être que tu peux nous faire une une petite crêpe d'ailleurs on va essayer au passage alors voilà l'idée c'est de alors comme je vous disais c'est de faire une crêpe au sucre donc j'ai préparé une table qui va une base de données qui va contenir ici bah mes objets et une mémorie donc je l'ai déjà fait donc je vais créer une table bon ici qui va s'appeler commande chronopost finalement on va l'idée c'est de créer des commandes d'accord avec on se met dans un contexte où on a beaucoup de clients qui viennent passer des commandes à un instant T qui viennent effectivement créer de la contention sur cette table l'idée c'est d'avoir une table de mémorie ici mais on a aussi nos opérateurs nos managers qui veulent faire du reporting sur ces commandes donc on a besoin de pouvoir bénéficier justement de la puissance des colonn stores pour requêter cette même table donc vous voyez qu'ici je crée une table in-memory avec un index de type H avec un certain nom un bucket count à 3 millions bon peu importe et dans le même temps vous voyez qu'ici je viens créer un index colonn store cluster sur cette même table donc je vais la créer vous voyez que je peux faire je peux lier les deux mondes bon après je suis un bon DBA je vais dédiar un pool de ressources à cette table in-memory pour éviter justement qu'elle tout simplement qu'on passe en dépassement de capacité de mémoire il faut pouvoir faire ça il faut bon on verra ça très certainement dans la session dédiée au in-memory tout à l'heure je vais créer des objets qui vont être utiles pour ma démo et avec une procédure qui va venir me créer des commandes alors vous voyez qu'ici je me suis créé un petit SSIS bon j'avais déjà préparé la chose qui va m'insérer des données dans ma table d'accord donc je les laisse insérer alors normalement avec les index cluster jusqu'à 2012 on n'était pas on ne permettait pas les mises à jour vous voyez qu'ici même avec ma table in-memory et mon index cluster colon store depuis 2014 on peut mettre à jour vous voyez que je peux tout à fait mettre à jour ma table in-memory si je regarde dans le même temps ici vous voyez qu'ici je me retrouve avec de l'espace à louer pour ma table et des lignes qui viennent s'insérer dans mon index colon store donc je vais à peu près insérer 1 million 200 000 200 000 lignes là-dedans je vais attendre donc le temps que ça va je voyais que finalement au fur et à mesure ma table prend de la mémoire et mon index colon store se voit remplir de lignes voilà c'est fini une fois que j'ai fait ça bah comme je vous disais tout à l'heure je dois pouvoir bénéficier de la puissance de mon in-memory et de et de mes colon store index si je fais j'exécute une requête de reporting ici bon globalement je vais aller récupérer par année par code postal le nombre d'expéditions requête plutôt classique donc je vais la lancer elle est un petit peu longue pour le moment et ça je pense qu'on le verra dans la session dédiée à ça si je regarde ici je suis en fait donc j'utilise mon colon store mais une petite subtilité avec les tables in-memory c'est qu'au départ vos données restent dans la partie delta store on va dire ça comme ça du colon store donc il faut attendre que le processus vienne compresser les données mais bon c'est pas très grave au moins on voit qu'on peut utiliser soit le colon store ou ici par exemple je vais récupérer le max bon j'aurais pu écrire la requête autrement c'est juste pour la démo le max de mes requêtes je vais récupérer le max de ma commande les infos du max de ma commande vous voyez que j'utilise à la fois mon colon store et à la fois mon index in-memory donc voilà c'était voilà pour la démo vous voyez qu'on peut aller finalement très facilement les deux mondes pour subvenir aux besoins soit du reporting soit de la puissance d'une memory pour pouvoir faire des insertions ou des lectures très rapides merci donc retenez bien je gardais bien ça la théorie de la crêpe au sucre il faut bien le prononcer en plus avec l'accent montagnard vous avez Hecaton vous avez CSI avec Hecaton vous faites une table de memory et vous mettez CSI dessus et là vous aurez de l'Operational Analytics ça va quand même mieux parler plus tard aux clients d'Operational Analytics que de la crêpe au sucre je pense que vous aurez mieux à le vendre mais l'idée c'est vraiment de mixer les deux et ça c'est une vraie nouveauté globalement individuellement toutes ces technologies prennent leur ont des évolutions individuellement ce qu'il y a de nouveau cette année c'est qu'on peut utiliser les deux et donc arriver peut-être à ce doux rêve d'avoir finalement une base de données qui fait et de l'LTP et du Data Ware aussi exactement merci David pour cette démo alors comme vous l'avez vu on a tout un tas de nouvelles fonctionnalités de nouvelles choses à penser on a montré un petit peu on est resté sur SQSR 2016 vous avez vu qu'il y avait un petit peu d'hybride dans tout ça évidemment dans cette keynote on aimerait bien vous montrer toutes les nouveautés qu'il y a on ne peut pas forcément passer en revue l'ensemble des nouveautés que ce soit au niveau de la sécurité au niveau de l'analytique au niveau de l'hybride etc donc évidemment aller sur les différentes sessions de nos speakers vous aurez un meilleur aperçu et plus de profondeur sur ces différentes nouveautés sinon tout simplement téléchargez la CTP3 installez-la jouez avec il y a plutôt pas mal de démos pas mal de choses c'est assez facile à prendre en main on a vraiment la chance d'avoir un éditeur qui nous en plus de sortir des beaux produits nous met les guides pour pouvoir utiliser ça et puis la belle communauté qui écrit des articles de blog là dessus donc les sessions connexes je ne vais pas toutes les citer mais regardez dans l'agenda vous avez toutes les sessions qui vont permettre de creuser ces différents aspects de SQL Server 2016 aujourd'hui alors avant de passer à la suite vous dites SQL Server 2016 normalement il reste encore presque une heure de session nous on regarde notre montre on se dit qu'on est un petit peu en retard mais évidemment on a plein d'autres choses à vous montrer on va rester dans la technique mais je reviens encore sur la réflexion qu'on avait tout à l'heure et de se dire est-ce que finalement on ne va pas vers de nouvelles architectures encore une fois je prends mon parallèle de se dire qu'on doit aller vers d'autres choses et ce qui est intéressant c'est que de plus en plus on a le métier d'architecte qui revient un petit peu alors vous serez d'accord ou pas mais mine de rien le mot architecte ou en tout cas le poste d'architecte a été pas mal galvaudé ces dernières années mais je trouve qu'il revient un petit peu justement au sens noble du terme où justement on doit vraiment repenser avec toutes ces choses on parlait d'hybride tout à l'heure avec par exemple les stretch tables ou de savoir si je dois faire un temporal ou si je dois implémenter différemment cette fonctionnalité pareil pour l'opération analytics donc on a vraiment des réflexions des vraies réflexions d'architecture quand on construit nos plateformes de données c'est ça notre métier aujourd'hui c'est de construire une plateforme de données alors je vais pas rentrer dans le détail l'année dernière on parlait beaucoup le mot à la mode c'était les architectures lambda il y a quelques années c'était le big data il fallait absolument faire du big data on parle actuellement et on en parlera en fin de cette session et puis durant ces deux jours de conférence de Cortana analytics donc vous voyez on a tout un tas de choses qui sont intéressantes pourquoi ? parce que ces architectes un petit peu comme vous dans votre quotidien ils sont pas là pour finalement philosopher sur les choses l'idée c'est d'avoir des patterns d'avoir des choses concrètes donc on crée ces architectures pour finalement vous donner les patterns et vous dire comment on va implémenter demain une solution d'analyse temps réel de données qui viendraient de capteurs dans un building pour derrière faire de la BI ou faire tout simplement l'IoT ça c'est aussi une des architectures qu'on a actuellement maintenant ce qu'il faut se dire c'est que dans tout ça on a beaucoup plus d'outils est-ce que ça veut dire qu'on a plus de complexité ? certainement et encore une fois je le répète posez-vous la question de vous dire parmi tous ces outils lequel je dois utiliser lequel je dois prendre et référent lisez discutez entre vous et vous verrez qu'apparaissent finalement des patterns de ces nouvelles architectures les architectures lambda en dehors du buzzword qu'il y a eu l'année dernière c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant que des gens ont réfléchi pour répondre à une problématique le temps réel on va essayer d'y répondre avec une certaine architecture la BI positionnée sur de l'OLTP on va y répondre avec une certaine architecture donc pensez bien à la boîte tout à l'heure je prenais l'analogie avec le bocal qui est un petit peu plus grand on a une boîte à outils qui est beaucoup plus grande et justement on va aborder ces nouveaux outils alors je mets nouveau entre guillemets parce que bien évidemment certains sont là quand même depuis un certain nombre d'années et principalement ils nous viennent du cloud on parlait du cloud tout à l'heure vous ne pouvez pas y couper alors certains diront oui mais non moi je m'en fiche je suis toujours du on-prem et je ferai que du on-prem certes mais globalement dans notre généralité c'est des choses à considérer ils font partie de notre boîte à outils pour pouvoir faire des choses parce qu'un jour on viendra vous demander et vous dire la table qui fait 3 milliards d'enregistrement j'ai envie d'en mettre une partie dans le cloud et donc je veux que tu implémentes du stretch table pour aller faire ça alors cette partie cette deuxième partie de Keynote on va justement essayer de voir un petit peu ce qu'on a en tant que DBA en tant que Data Platform Architect vous mettez le titre que vous voulez sur votre métier mais quand on crée une plateforme de données on va voir un petit peu toutes les briques qu'on a qui ne sont pas SQL Server on vient de parler de SQL Server 2016 qui soyons-en fiers est la meilleure base de données du monde mais néanmoins on a peut-être besoin dans certaines architectures dans certains patterns d'utiliser d'autres outils et ces outils ne sont pas SQL Server donc on va essayer justement de creuser un petit peu ça et le premier finalement qui a été la première version cloud pour gérer des données en dehors d'un mon vieux SQL Server on-premise alors t'as vu j'ai corrigé Isabelle ce n'est pas SQL Azure qui n'est pas le terme exact on parle bien de Azure SQL SQL Data Base donc on va parvenir au commencement de cette technologie elle est là depuis 2008 l'annonce d'Azure il y avait une première version qui d'ailleurs s'appelait SQL Azure à l'époque d'Azure SQL Data Base donc on va parvenir à 2008 mais bon globalement là aujourd'hui j'allais en 2016 en 2015 qu'est-ce qu'on a de nouveau justement dans Azure SQL Data Base ? eh bien il y a de quoi ravir les nouveaux comme tu dis Data Platform Architect si je comprends bien ça fera DPA et non plus DBA alors effectivement les grosses choses qui vont nous intéresser dont on parlera plus spécialement dans la session sur Azure c'est d'abord le fait qu'on travaille sur la V12 et la V12 c'est quoi ? la V12 de SQL Database même moi je me trompe donc c'est la version équivalente à 2016 on va se retrouver avec des fonctionnalités qui sont de 2016 on va pouvoir mettre les bases de données en compatibility level de 130 comme on le fait dans la CTP3 alors on ira jeter un coup d'oeil mais on verra que même dans Azure même sur notre nuage on pourra faire des crêpes au sucre et au chocolat bien sûr alors autre chose aussi il y a un concept qui arrive qui est de plus en plus prenant c'est le DTU le Data Transaction Unit vous allez voir en tant que DBA on a l'habitude de jongler avec les IOPs de se prendre la tête avec les gens du SAN en général à ce sujet avec les développeurs aussi parfois parce qu'il faut travailler sur la chaudière mais il faut aussi travailler sur les gens qui laissent les fenêtres ouvertes pour qu'il fasse chaud n'est-ce pas ? et donc maintenant dans Azure avec les DTU on va avoir une façon effectivement de mieux contrôler sa consommation on va avoir un thermostat et on va pouvoir choisir la température que l'on souhaite et alors un concept aussi qui arrive et qui est vraiment extrêmement intéressant quand on va vers ce type d'architecture dans le cloud dans Azure c'est le concept d'élasticité l'élasticité ça fait tout je vous en dirai plus lors de la session mais ça va vous permettre effectivement d'avoir une gestion tout à fait optimisée des ressources pour lesquelles vous payez et de nouveau on va se mettre en mode économie d'énergie et ça tombe bien avec la grande conférence qui a lieu actuellement parce que Azure c'est ça aussi c'est un peu plus green voilà donc c'est vrai que l'élasticité ça reste la feature qui est super intéressante de pouvoir se dire au niveau de mes bases de données je vais pouvoir faire alors quelque part il y avait des on pouvait en faire un peu avant alors ça s'appelait à une époque la fédération le sharding on a différents éléments et là vraiment on a quelque chose qui est beaucoup plus built in alors tu en parleras un petit peu plus à ta session et je reviens sur cet aspect d'été j'appuie sur finalement ce que disait Isabelle en le recontextualisant avec justement que ça fait partie de notre boulot quand on optimise une requête c'est pas forcément optimiser les IOPs ou optimiser trouver le bon indicateur mais c'est de se dire combien de data base dis le pour moi de data transaction unit alors tu fais bien de le souligner parce qu'effectivement il va y avoir un basculement de paradigme c'est à dire qu'actuellement on prévoit du gros matos s'attendant un petit peu au pire et puis bon il y a le développement qui se fait maintenant quelque part dans le calcul des coûts quand on va choisir une base de données SQL qui est sur Azure on va déjà optimiser dès le départ pourquoi ? parce que le coût il est directement visible ce qui est caché actuellement entre les coûts d'infra les coûts d'administration le fameux TCO ou coût total de propriété qui finalement n'est pas vraiment là de façon prégnante qui parmi vous ici dans la salle peut dire ah oui moi ma database elle me coûte autant par jour ou autant par mois personne avec Azure maintenant c'est là et donc on va développer en fonction de ce qu'on va payer ça va être beaucoup plus violent par rapport à ça donc c'est le moment de devenir copain avec les directeurs financiers de vos boîtes c'était l'élasticité alors on va accueillir Lionel je vais juste faire une petite intro là dessus parce que souvent ce qu'on se dit ou ce qu'on entend quand on parle de Azure SQL Database ça va j'ai bon et non pas SQL Azure donc quand on parle d'Azure SQL Database c'est-à-dire ouais bon pour des petites bases ça va pour mettre un petit site web ou une petite application c'est très bien maintenant moi ce que j'ai envie c'est de faire tourner un gros Data Warehouse donc j'en suis même à réfléchir à peut-être m'acheter une appliance de type APS moi ma préoccupation c'est de faire c'est de faire du MPP par exemple du multi et j'aurais pas dû me lancer dans ce truc là parce que j'aurais du mal à vous dire exactement multiprocessing tu le sais peut-être massivement parallèle massivement parallèle en plus rien à voir avec le multiprocessing massivement parallèle processing j'en avais un de bon sur les trois donc peut-être que vous avez envie de faire ça et que vous dites que Azure SQL Database est trop light ou trop léger pour le faire même si retourner voir et retourner bencher Azure SQL Database c'est assez bluffant les éditions premium qu'on a qui bastonnent à 1600 DTU voire plus sont assez bluffantes mais en effet peut-être que c'est pas encore assez suffisant pour vous et que vous avez peut-être envie de vous dire j'ai peut-être besoin de faire autre chose mais je veux garder cette notion de cloud cette notion d'hybride et justement Lionel va venir nous en parler on va parler de deux produits mais on va commencer d'abord par justement Azure SQL Data Ware c'est ça ? Bonjour à vous je vais monter un petit peu trop voilà bon première étape on va parler encore du relationnel mais le relationnel qui peut s'étendre et qui peut atteindre des volumétries dans le cloud de l'ordre du petabyte donc c'est Azure SQL Data Warehouse Azure SQL Data Warehouse c'est donc un système MPP qui est originaire qui prend sa source dans Analytics Platform System qui est notre appliance massivement parallèle solution à une prémise donc sur cette illustration on voit la première chose donc scale out et scale down extrêmement rapide de notre base ça veut dire que je peux en l'espace d'une minute augmenter les capacités de traitement donc augmenter le nombre de compute nodes quand j'en ai besoin parce qu'on a par exemple un directeur financier qui veut des rapports extrêmement rapidement et puis après au moment du week-end quand je veux réduire parce que je n'ai pas besoin de toute cette puissance et puis parce que je veux aussi réduire les coûts parce que j'ai toujours cette question financière dans ce cas là je vais faire du scale down et c'est fait en une minute je peux l'intégrer dans des batchs c'est soit au niveau de l'interface du portail soit dans du PowerShell ou avec des API rest ça c'est la première chose la deuxième chose on a au milieu la colt qui permet de concilier les données non structurées semi-structurées et les données relationnelles c'est donc Polybase Polybase permet de manière transparente à l'intérieur de SQL Azure SQL Dataware SQL DW permet de d'accéder avec du langage transact SQL à des données qui se trouvent sur un cluster à deux et sur du stockage Azure ce qui est intéressant dans ce slide c'est la première fois que tu me l'as montré c'est que si je retire finalement les petits nuages en fait on se retrouve sur quelque chose que vous pouvez retrouver on-prem et ça c'est intéressant de pouvoir se dire qu'on a quelque chose qui avec très peu de changements dans le code on va pouvoir le targeter soit sur le cloud parce que le modèle économique du cloud me va bien soit en achetant une appliance type APS pour le mettre on-premise absolument là on a ce que ce que l'on est en train de faire c'est une convergence des systèmes c'est à dire qu'en termes de transact SQL il y a peu ou pas de différence entre ce que l'on a dans APS SQL DW et SQL Server que ce soit on-prem ou Azure SQL Database oui parce que en plus si je retire les petits nuages si je retire la partie scale out donc je n'ai plus qu'une seule instance en fait d'avoir Polybase sur de la doupe pareil on a quelque chose qu'on a avec SQL Server 2016 qui est directement donc l'idée c'est vraiment de se dire que je réfléchis ma solution de Data Warehouse et je vais avoir finalement plusieurs façons de l'implémenter et targeter alors pour prendre une agie des développeurs je ne sais pas s'il y a beaucoup de développeurs dans la salle mais c'est un peu comme quand on compile son programme pour faire tourner sur ARM sur x86 sur x64 finalement vous faites votre code et ensuite vous réfléchissez à comment vous le déployez comment il va grandir là on parle de scale out par exemple avec ce massivement parallèle il y a un point qui est intéressant aussi tout à l'heure tu parlais de downgrade upgrade en fonction de la requête alors là on ne parle pas de DTU mais de DW absolument absolument mon cher Jean-Pierre on a une unité qui est le DW donc le dataware unit qui était une unité logique de facturation de mon coût du coût de mon dataware donc on avait le DTU database transaction unit là on a le dataware unit et c'est le principe exactement le même donc là à titre d'exemple on a la vitesse pour scanner par exemple un milliard de lignes en 100 DW qui est la configuration la plus petite donc on est autour des 5 minutes et quand on monte à quelque chose qui est donc 16 fois plus important en termes de puissance de calcul donc 1600 DW là on passe à 19 secondes une vingtaine de secondes pour pour scanner ce milliard de lignes donc ce qui est intéressant on revient finalement sur ce qu'on disait avec le DTU et sur le fait que c'est des choses à prendre en compte quand on conçoit sa solution on la conçoit pas seulement en regardant le matériel qu'on a acheté mais aussi comment je vais faire voilà finalement on a cette notion de compute qui est un petit peu virtualisée et c'est ça qu'on achète et c'est ça qu'on paye et ce qui est intéressant c'est que finalement si jamais justement le big boss arrive et vous dit moi Marquette elle est super urgente je dois la voir pour ce soir ok sort ta carte bleue on met un petit peu et hop on met 1600 data warehouse unit et donc la requête qui prenait 297 secondes va prendre plus que 19 secondes donc au final vous avez vraiment une nouvelle métrique une nouvelle opération avant on était obligé finalement de se dire bon alors je vais appeler les fournisseurs je vais appeler DLHP et compagnie je vais regarder dans leur catalogue ce qu'ils ont à me proposer comme machine ou alors on galérait pour essayer d'optimiser la requête et on peut même dire que quand le directeur financier quand le patron est parti on peut mettre le data ware en pause et comme ça on n'a plus de facturation du compute donc le paradigme dont parlait tout à l'heure Isabelle il est vraiment intéressant c'est que finalement la notion de compute on l'a dit plusieurs fois limite de façon très triviale c'est sorti comme ça la notion de compute est en train de changer et vraiment c'est une notion à part entière qu'on va acheter qu'on va consommer donc c'est des choses qu'il faut qu'on apprenne finalement dans notre métier c'est de se dire que le compute est une ressource alors quand on est des bains on la transforme en CPU fois IOPS mais là l'idée c'est qu'on virtualise on a cette notion de compute il y a un autre produit alors là on était vraiment dans le monde du relationnel on a vu d'abord Azure SQL Database pour alors je vais faire un gros raccourci mais pour finalement des besoins très limités donc des bases même si on a l'élasticité qui nous permet de grandir là Lionel vient de nous parler de Azure SQL Data Warehouse donc du MPP là 1 péta c'est ça ? ouais c'est actuel ça sera de l'ordre du petabyte voilà donc vraiment on parle bien de gros data warehouse APS je crois on était sur des volumétries de 600 tera octets c'est ça ? non APS on allait jusqu'à 6 petabytes dans le facteur maximum j'ai dû louper quelques JS c'est-à-dire 6-7 racks dans l'appliance d'ailleurs on en a une qui est partie il y a quelque temps 4 racks d'elle dans un pays du golf donc ça représente on est au 2 tiers de la capacité maximum d'accord là l'avantage c'est que ça sera dans le cloud et donc on a une autre façon de la voir financièrement parlant alors il y a un autre sujet là on parlait du relationnel parlons du non relationnel alors je vais pas dire le mot big data mais au final on le connait tous comme ça ça a été énormément relayé il y a un autre produit alors au Pass Summit pour moi ça a été la session pour paraphraser les américains un mind-blowing session où vraiment j'étais assez bluffé par ce produit là donc parle-nous de Azure Data Lake c'est quoi ? comment ça marche ? qu'est-ce que ça fait ? j'allais commencer par viens faire trempette dans mon lac bon Azure Data Lake c'est quoi ? c'est plus sérieusement c'est deux services il y a un service qui est le stockage et l'autre service qui est l'analytique donc la capacité à traiter analyser les données de manière massive ce que l'on voit ici c'est qu'on a donc le stockage unifié unique donc ça évite ça simplifie un petit peu les choses parce que actuellement quelqu'un qui voulait construire par exemple un cluster à double devait quand même utiliser un certain nombre de blobs storage on a des limitations donc ça veut dire qu'on a un certain nombre d'objets un nombre important d'objets potentiellement à gérer alors que là le stockage unique et quasi infini de Data Lake Storage permet donc d'avoir un cluster type HD Insight qui se branche directement dessus comme un file system HDFS classique ça c'est la première chose c'est pour les gens qui ont l'habitude de l'open source de l'autre côté vous avez donc le service analytics qui est une de nos grosses nouveautés et qui permet à l'aide on va voir un petit peu un petit peu plus tard à l'aide d'un langage le USQL donc du SQL unifié qui permet de transformer il prend le meilleur du SQL le meilleur du C Sharp afin de traiter les données de manière transparente où qu'elles soient dans le cloud c'est à dire sur le stockage dans une base relationnelle des fichiers à double etc donc c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de puissant et facile d'accès pour les développeurs donc on a les deux choix les gens qui viennent de l'open source HD Insight les gens qui ont l'habitude de développer en C Sharp qui connaissent le transact SQL prendront Data Lake Analytics ok le mieux c'est peut-être de faire une petite démo de comment je fais une requête sur cette Azure Data Lake je t'en prie pour switcher ça va switcher automatique bouge un peu la souris pour valider c'est bon c'est bon voilà il était parti faire trempette dans le lac l'eau est tiède donc on peut y aller ce que tu vas nous montrer finalement c'est la totalité donc c'est la partie stockage qui n'est pas du blob c'est bien quelque chose de spécifique Azure Data Lake Storage qui lève les limitations qu'on peut avoir donc c'est infini et derrière tu vas nous montrer justement cette fameuse requête USQL qui permet de faire d'analytics voilà donc le stockage quand tout à l'heure je disais c'est exposé comme du HDFS ça veut dire que c'est un file system distribué qui dit file system distribué ça veut dire que vous pouvez il est capable d'ingérer n'importe quel type de fichier que ce soit des millions de logs petits provenant de millions de devices comme dans le cadre d'une solution IoT ça peut être également du stockage de fichiers qui font des terabytes des gigabytes peut-être des pétabytes peu importe la taille on est capable d'écrire rapidement et de restituer rapidement les données à partir de ce file system distribué donc là je suis sur le portail le portail Azure et j'ai un accès sur justement le file system que l'on utilise qui se trouve je vais vous montrer donc c'est notre sandbox Azure Data Lake qui est en preview ici j'ai l'arborescence et puis avec voilà quelques fichiers que je vais traiter ce sont quelques tweets de la big data voilà du big data alors bon d'accord pour l'instant il y a des kilobytes mais je n'ai pas eu assez du week-end pour vous tweetez pas assez donc tweetez pour qu'on puisse non c'est Romain qui tweet pas assez parce qu'on va voir justement bon maintenant je passe à la partie analytics la partie analytics dont je vais la faire dans Visual Studio donc on remarque qu'on a déjà un add-on pour se connecter au Data Lake un add-on Visual Studio donc ça permet d'avoir un environnement qui est relativement relativement connu vous voyez donc je suis sur le côté gauche l'arborescence sur Data Lake Analytics avec les jobs les comptes de stockage voilà vous avez bien entendu Visual Studio on n'est pas dans Management Studio encore une fois on change de boîte à outils et pourtant c'est des choses qu'on va devoir faire parce que ça reste quelque chose on voit il y a du Select du Union Hall on reste sur voilà alors le principal donc au milieu un exemple de USQL assez simple qui va prendre une source un fichier donc on voit useDatabase et puis après on commence à voir quelques comment dire ici par exemple quelque chose qui fait référence plutôt à du C-sharp donc je vais commencer à transformer mon fichier et ce que je veux faire l'idée c'est d'extraire donc compter par compte Twitter le nombre de fois qu'un compte a été soit l'auteur d'un tweet soit mentionné dans un tweet et une fois que j'ai ça je fusionne tout dans un résultat et je vais renvoyer le résultat à la fin dans un fichier MyTwitter.net voilà d'accord donc je vais commencer par soumettre ce job voilà je lui donne du parallélisme allez je donne une dizaine 10 sur 50 de parallélisme là je vais mettre une priorité priorité 1 puisque je soumets mon job comme tout à l'heure les DTU et les DWU vous doutez bien que ce parallélisme va avoir un impact c'est que plus vous paralyser plus ça va coûter cher si je fais un peu un raccourci par contre plus vous allez être rapide donc encore une fois vous avez ce changement de paradigme vous avez un choix à faire quand vous vous lancez cette requête de dire combien je suis prêt à mettre pour la faire voilà donc l'idée tout à l'heure on a parlé du DTU DWU là on va avoir une nouvelle unité qui est toujours une unité de calcul logique qui va être utilisée pour la facturation et qui correspond à la quantité de compute que vous utilisez pour exécuter un ensemble de jobs donc pour revenir tout à l'heure à mon petit code mon petit exemple en USQL dedans ce que l'on peut faire c'est rajouter des assemblies avec des fonctions mathématiques traitement de chaînes de caractère etc donc je reviens ici là vous avez le plan d'exécution de mon job avec mon fichier source qui est pulseweb.csv un premier vertex qui a été deux vertex en vert qui ont été exécutés et deux ensuite en bleu qui sont en cours d'exécution ce que je peux peut-être faire c'est vous montrer le fichier source je peux faire un clic droit preview ici voilà et j'ai l'exemple du fichier source pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble d'accord c'est quelque chose simple du contenu de comment dire de tweet là j'ai la dernière phase donc la phase d'agrégation c'est que j'agrège je compte donc le nombre de fois que la personne a été mentionnée dans un tweet et le nombre de fois qu'elle a été qu'elle a tweeté genre JSS 2015 JP en t-shirt en costume de ce genre de choses donc là je vais vous montrer donc rapidement le le résultat donc le fichier résultat qui est trié par nombre d'occurrences auteur le compte twitter est-ce qu'il était auteur est-ce qu'il était mentionné donc voilà c'est quelque chose d'assez d'assez simple et facile à prendre en main maintenant quand on parlait d'unité de calcul vous avez le DLU ou ADLU qui est le Azure Data Lake Unit d'accord et ce Azure Data Lake Unit c'est la puissance de calcul que vous utilisez et on a un outil donc qui permet de voir un petit peu ce qui a été utilisé à louer lors de l'exécution de la requête donc je remarque ici que j'ai eu deux DLAU d'utiliser alors que j'en avais à louer une dizaine donc il y a eu du surbooking de ressources et la deuxième chose que je vais montrer qui est plus intéressante c'est que sur l'ensemble de l'exécution de ma requête ou de mon job et bien je peux très bien dire puisque je n'ai utilisé que deux DLAU que se passe-t-il si je n'utilise qu'un seul et en fait ce qui est intéressant de voir en bas c'est que vous voyez l'estimation du temps d'exécution de votre job ici l'idée c'est de se dire si j'utilise deux fois moins de ressources de compute donc je vais être facturé deux fois moins quel est le delta de temps pour l'exécution de mon job ici on se rend compte qu'il est minime donc on a tout intérêt dans ce cas là à réduire le nombre de DLAU pour exécuter mon job sachant que je l'exécute en à peu près le même temps hier on avait en divisant par deux le coût de votre requête puisque vous baissez les DLAU on avait 20% de temps en plus donc ce qui est un trade-off assez intéressant et encore une fois des choses à considérer pour chacun de vos jobs vous allez pouvoir justement revoir un petit peu l'exécution et simuler avec moins de puissance de calcul est-ce que combien je perd est-ce que ça vaut pas le coup justement de baisser alors une tendance qu'on voit finalement lors de ces JSS et globalement dans notre écosystème de technologie Microsoft c'est ce changement de paradigme dont on a largement parlé mais c'est aussi quand vous avez vu la démonstration de Christophe tout à l'heure sur le fameux query store c'est que vous voyez que finalement on a une approche différente de l'optimisation on a de l'outillage on a des outils on peut faire de la simulation on peut regarder ce qui se passe et justement ces outils il va falloir se les approprier et comprendre justement leur mode de fonctionnement qui sont un petit peu différents de ce qu'on peut trouver même si le mode classique est toujours là pour conclure un petit peu sur ce Azure Data Lake si on devait le résumer en quelques features moi comment je l'ai perçu finalement quand on regarde ta démo on a quelque chose qui ressemble à un dataflow SSIS en même temps on est dans Visual Studio on code du code .NET alors là c'était assez simple tu splittais finalement une chaîne de caractère mais tu aurais très bien pu exporter chercher dans une image etc mais donc on a le monde du code le monde qui se rapproche de SSIS on a aussi un plan d'exécution et une exécution comme on peut l'avoir avec du SQL Server on a un notion de job qu'on peut l'avoir dans du big data traditionnel quand je dis traditionnel c'est celui qu'on connait et dont on va parler d'ailleurs juste après et finalement Azure Data Lake et j'ai oublié le dernier truc on a un stockage parce qu'on peut se dire mais pourquoi finalement on ne fait pas ça sur un simple HDFS ou un simple blob conteneur on a un stockage qui va nous apporter qui va lever certaines barrières plutôt qu'apporter il va lever certaines barrières tu l'as dit des petits fichiers on a moins de latence un gros fichier on n'a plus la limite du maximum par fichier on n'a plus la segmentation par container donc finalement ces évolutions cette levée de limitations qu'on a sur le stockage et tout ce qu'on a pu voir en termes d'outillage et de puissance au niveau de l'Analytics fait que cette technologie Azure Data Lake est super intéressante et regardez-la testez-la alors elle est actuellement en preview c'est une preview privée il faut demander les accès mais surtout vraiment creusez-la il y a une belle session qui sera faite tout à l'heure je ne sais pas si finalement ils la font en maillot de bain ou s'ils la font je les vois avec leur costume si vous avez peut-être suivi sur Facebook les speakers se sont engagés s'ils avaient assez de likes à venir la faire ils se sont mouillés dans le lac ils vont se mouiller pour vous présenter ça donc merci pour cette démonstration Lionel pour venir nous parler d'Azure Data Lake une chose qui est assez intéressante en plus avec Azure Data Lake c'est que finalement on est vraiment sur une innovation Microsoft ça sort tout droit des labos de Microsoft Research donc on a vraiment une technologie très intéressante et puis on peut se dire pourquoi ça sort maintenant etc ça fait 5 ans qu'elle est utilisée en interne je crois que Lionel me disait que c'était des exabytes c'est ça en interne actuellement on en est à l'ordre de l'exabyte pour vous donner un ordre d'idée il y a 3 ans juste Office 365 pour tout ce qui est monitoring ils en étaient je crois à 600-700 pétabytes de données sur cette technologie là et c'est quand même quelque chose qui remonte assez loin donc qui a été prouvé en interne avant d'être exposé au public d'ailleurs chez Microsoft ils appellent ça le dogfooding donc eat your own dogfood ce qui est assez intéressant parce que plein de fois j'ai entendu dire ouais mais moi je vais choisir Cassandra parce que Facebook ils utilisent Cassandra ou Facebook ou un autre ben là finalement vous pourrez faire la même chose vous pourrez dire moi j'utilise Data Lake parce qu'en interne Xbox Music Xbox Live ou Office 365 ils utilisent cette technologie merci Lionel pour ces précisions alors on parlait de Data Lake vous l'avez vu tout à l'heure justement si je reviens sur ce slide là il y avait quand même HD Insight qui reste possible sur l'Azure Data Lake Storage mais justement on peut se dire alors Microsoft ils nous sortent un truc qui est Azure Data Lake qui arrive sur HD Insight alors on va avoir j'accueille Sébastien c'est bon frais dispo nickel pour la session on va parler un peu d'HD Insight la première chose déjà rappelle nous pourquoi il y a HD Insight et pourquoi Microsoft propose un outil comme HD Insight il y a quoi dedans c'est bon avant d'attaquer avant de montrer un petit peu ce que c'est le défi c'est de vous expliquer ce que c'est que Hadoop en 10 minutes ça va être un petit peu compliqué donc j'ai juste essayé de ramener quelques mots clés qui sont intéressants donc Hadoop pour ceux qui ne savent pas c'est un ensemble d'outils c'est un framework d'agglégation de données et nous souvent on parle d'HD Insight quand on parle chez Microsoft sur notre plateforme Azure donc HD Insight finalement ce n'est rien d'autre que l'implémentation de ce framework Hadoop mais dans notre cloud dans notre cloud et ça a été fait par une société qui s'appelle Hortonworks donc vous avez trois H et finalement c'est pratiquement la même chose si ce n'est que lorsqu'on parle d'HD Insight ce n'est rien d'autre que du Hadoop sur Azure ça c'est la première chose donc l'idée c'est de vous montrer ce que c'est que HD Insight donc c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment c'est une autre façon c'est une des façons de faire de l'agrégation de données donc pour être très très simple dans comment ça fonctionne l'idée c'est d'avoir énormément de fichiers donc souvent des fichiers plats des fichiers CSV et on va les agréger pour avoir un résultat alors quand on parle d'Hadoop forcément c'est de la clusterisation il y a beaucoup de serveurs qui sont mis en oeuvre et qu'est-ce qui va permettre d'agréger toutes ces données c'est ce qu'on appelle des jobs map reduce c'est un terme un peu un peu complexe salé d'ailleurs ce sont des jobs qui sont souvent écrits en Java puisque Hadoop historiquement vient de cet écosystème là et on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir à écrire des jobs map reduce en Java parce que c'est quand même pas évident et donc pour ça on a plein d'outils qui sont à notre disposition alors le big data c'est vrai que ça fait effectivement que c'est la mode donc chacun y va de son petit outil qui va se brancher sur Hadoop ou pas moi je vais rester assez simple on est dans un environnement SQL donc évidemment il y a des outils qui vont nous permettre de faire ça et donc sur le prochain slide voilà globalement ce qu'on va faire on va essayer de faire une petite démonstration sur comment fonctionne l'agréinsight et pour ça j'ai utilisé un outil qui s'appelle Hive Hive c'est tout simplement un outil qui va permettre d'écrire des requêtes SQL qui vont être transformées en ces fameux jobs map reduce et qui vont être envoyées sur notre cluster Hadoop pour à la fin avoir un résultat donc pas la peine d'écrire des jobs map reduce pour pouvoir faire du map reduce vous avez par exemple Hive qui permet d'en faire mais il y en a d'autres qui ne sont pas forcément du SQL comme Pig etc voilà un petit peu l'idée donc je vais passer directement sur ma machine et puis je vais vous faire une petite démonstration alors forcément pour faire une démonstration assez rapide j'ai déjà préparé pas mal de choses alors voilà c'est bon j'ai utilisé alors là je suis sur mon portail Azure j'ai déjà ici deux clusters Hadoop que j'ai déjà monté juste pour vous montrer comment est-ce que l'on crée un cluster Hadoop et bien c'est extrêmement simple on va faire nouveau donc j'ai déjà ça dans mes récents HD Insights ici vous avez un formulaire sur lequel vous allez pouvoir rentrer le nom le type de cluster donc vous avez des clusters Hadoop HBase Storm ou Spark le type de système d'exploitation donc nous on propose ça sur du Windows mais vous avez aussi Linux si vous voulez et surtout donc vous avez pas mal de choses à configurer où est-ce que sont stockées les données donc Blob Storage HDFS ou Azure Data Lake et ce que j'aime bien aussi montrer c'est souvent c'est surtout cette partie là où vous allez pouvoir choisir et bien le nombre de nœuds que vous allez vouloir mettre en place quand vous faites un cluster Hadoop ça c'est assez important puisqu'on parle de de distribution de travail et vous avez ici le coût que ça vous donne par heure d'utilisation d'un cluster Hadoop sur les nœuds et bien vous avez la possibilité de choisir le type de machine alors évidemment ce qui est intéressant ce sont les plus puissantes donc vous avez là trois qui sont quatre cœurs avec 7Go de RAM et puis après vous avez les machines D qui sont plus conséquentes notamment avec des machines avec 16 cœurs avec 112Go de RAM des disques dur SSD etc. donc à vous de choisir évidemment tout ça ça fait monter la facture chaque fois que vous vous récupérez et un cluster Hadoop même si vous ne l'utilisez pas puisque c'est du compute il est facturé donc si on verra ça ensemble en session on verra qu'il y a des techniques qui vont permettre avec l'Azure Automation de créer automatiquement le cluster de faire votre job et après de détruire le cluster créer un cluster ça prend à peu près une demi-heure donc une demi-heure donc je n'ai pas trop une demi-heure sauf si JP tu m'autorises donc là du coup je l'ai déjà fait j'ai déjà créé deux clusters qui sont ici que j'ai ici dans mes raccourcis donc j'ai créé deux clusters et l'idée j'en ai créé un pour vous montrer une démo pour vous dire qu'on commençait bien de faire la distribution de batch et bien j'ai créé deux clusters si on rentre dans les détails le premier c'est un cluster deux nœuds j'ai pris le minimum avec les machines les moins puissantes qui sont les A3 et après le cluster H c'est un cluster où j'ai neuf machines neuf nœuds avec des machines D13 avec donc beaucoup de mémoire et derrière alors moi je suis resté sur du blob storage derrière ici j'ai pas mal de données qui sont injectées par mon injecteur qui est ici cet injecteur va récupérer toutes les 30 secondes des données de borne de télé péage donc chaque fois qu'une voiture passe elle bip donc là on récupère toutes les données et toutes les 30 secondes je récupère tout ce qu'on peut me renvoyer ces lecteurs donc j'ai la plaque j'ai la gate d'où il arrive d'où il va le temps moyen du coup ça nous permet de calculer la vitesse bref etc tout ça c'est envoyé dans Azure avec l'event hub alors je peux le fermer parce que je l'ai mis dans un web job donc ça marche pas de problème et après ici j'ai plein plein de fichiers donc si je remonte à la journée du 28 ici j'ai plein de fichiers qui ne sont pas forcément très lourds vous voyez ça fait à peu près un demi méga mais j'en ai beaucoup j'en ai à peu près 1000, 1200 par jour à peu près de ces fichiers là qui contiennent chacun de ces fichiers contient 3 ou 4 000 lignes donc ça fait pas mal de données quand on fait du big data on n'est pas forcé d'avoir des terras et des terras de données on fait du big data avec 3, 4 mégas par jour le principe c'est finalement de distribuer ces données là sur des machines et donc derrière ici j'ai donc mes clusters sont ici vous pouvez vous y connecter donc pour se connecter je vais ici je lance le dashboard et ici vous avez votre interface d'administration de votre cluster et vous avez une console qui est une console Hive qui va vous permettre d'écrire ces fameuses ces fameuses requêtes batch alors on écrit du SQL mais quand on fait du big data c'est pas instantané on écrit une requête SQL on va la transformer enfin en tout cas Hive va la transformer en un job MapReduce va distribuer tout ça sur nos clusters et l'exécuter donc là si j'exécute une requête ça prend en suivant la taille de mes données entre 10, 20, 30 une minute d'exécution donc je l'ai déjà fait j'ai déjà fait j'ai donc ouvert deux consoles une sur mon premier cluster qui est donc le cluster Hive où j'ai beaucoup de serveurs en parallèle et l'autre sur un cluster qui est un peu moins important l'idée c'est de vous montrer un petit peu la différence sur le premier j'ai déjà exécuté une requête ce qui me donne finalement le nombre de lignes que j'ai dans l'ensemble de mes fichiers pour vous montrer un petit peu à quoi ça à quoi on s'attend donc la requête est belle simple c'est un select compte étoile et j'ai globalement ici me semble-t-il il y a 12 millions 900 1420 lignes plus toutes celles qui sont rentrées depuis tout à l'heure donc on doit être pas loin des 13 millions voilà l'idée et après je suis allé exécuter des requêtes qui sont un petit peu plus complexes donc là ici j'ai fait une requête je fais une surroquête dans laquelle je vais chercher l'ensemble de tous les véhicules qui ont dépassé la limite autorisée de vitesse d'accord donc si c'est un poids lourd c'est 110 si c'est une voiture ou une moto c'est 130 et après j'ai groupé ça par date etc. bon bref une requête assez compliquée qui va être transformée en job.reduce et que je vais que j'ai exécutée sur mon cluster j'ai déjà donc le résultat donc le résultat sur un cluster où j'ai 9 machines qui sont en parallèle et qui s'exécutent et bien j'ai globalement sur mes 13 millions de lignes ça m'a donné 199 lignes je le sais je les ai comptées et derrière alors globalement on peut vous dire que la journée du 29 novembre en auto il y a 64 506 voitures qui ont roulé en moyenne à 137 kmh ce qui n'est pas bien bien mais bon c'est pour ça que ça se passe et on est surpris souvent par ce genre de données là et pour vous donner une idée et bien cette requête s'est exécutée en 100 secondes donc voilà j'ai réussi à agréger 13 millions de lignes en une minute et demie ce qui est plutôt offert et sur mon deuxième cluster donc pour vous montrer vraiment qu'on a une distribution et pas du tout le même genre de résultat mais pas non plus le même prix d'exécution et bien sur cette requête là j'ai exactement le même nombre de lignes et le même résultat 199 lignes et pour vous donner l'information j'ai donc eu une requête qui s'est exécutée en 200 secondes donc on voit bien que pour le même résultat et bien on voit bien que quand on fait du big data le fait de rajouter des machines sur votre cluster va diminuer le temps d'exécution toute cette démonstration comment est-ce que je fais pour injecter les données comment est-ce qu'on fait pour être sûr de jamais perdre de données même si mes web services sont pas accessibles je vous propose qu'on le voit ce soir à ma session et je vous expliquerai un petit peu comment est-ce qu'on fait après pour récupérer ces résultats et comme on en a parlé tout à l'heure par exemple Polybase est un bon moyen de récupérer ce genre de résultats en primaire c'est pour après les afficher dans un solide tableau de bord il y aura du java dans ta session je peux faire du java si vous voulez mais je suis patient que ce soit extraordinaire peut-être que si vous voulez gagner une invitation à Explorer il faut peut-être te demander à celle qui fasse un petit peu de java alors merci pour cette démonstration Sébastien dans ce que tu disais il y a des choses qui sont assez intéressantes et d'ailleurs qui ont été aussi évoquées par Lionel c'est tu as parlé d'Azure Automation d'ailleurs on aura une session demain parce que c'est important de pouvoir automatiser les choses mais j'en montre un peu c'est important de se dire mon cluster ok j'ai peut-être mis full power dessus parce que je veux que mes requêtes soient rapides par contre je fais une requête par semaine et donc c'est important de pouvoir automatiser ça et bien sûr l'idée c'est pas de prendre un petit stagiaire qui va appuyer sur le bouton on et le bouton off à la fin de l'exécution en plus il va certainement oublier ce qui fait que ça va tourner tout le week-end mais c'est vraiment de se dire comment nous on va automatiser tout ça encore une fois ça fait partir peut-être pas directement peut-être qu'il y a une autre équipe avec qui vous avez l'habitude de travailler mais c'est des choses qui sont importantes et intéressantes à voir c'est comment j'automatise tout ça et finalement ce qui arrive et on a l'habitude de le faire avec du script en REC SQL ou du PowerShell avec SQL Server mais ce qui est très intéressant c'est que à chaque fois qu'on a une nouvelle technologie qui sort que ça soit HD Insight pour pouvoir faire de la double sur Azure que ça soit Azure Data Lake etc on a à chaque fois des API pour pouvoir piloter tout ça provisionner donc commissionner décommissionner les éléments lancer des requêtes donc c'est intéressant de savoir qu'il y a ça parce que c'est important c'est important pour demain vous devez le prendre en compte quand vous construisez quand vous construisez ça 60 coeurs et finalement elle était deux fois plus rapide par rapport à ça la deuxième réflexion qu'on peut avoir par rapport à cette démonstration sur HD Insight et d'ailleurs on se l'est posé on a essayé de la retourner dans tous les sens quand on a préparé ça avec Sébastien et Lionel c'est de se dire bon ok on vous présente Azure Data Lake qui finalement fait même si ça ne s'appelle pas ma preduce mais fait à peu près la même chose que HD Insight c'est de se dire mince finalement je fais comment je pars sur quoi demain on me demande de faire du big data sur quoi je dois partir ce qui est intéressant c'est ça montre vraiment l'ouverture qu'a un éditeur comme Microsoft c'est que en effet Microsoft est rentré dans la course du big data dans Hadoop avec ce partenariat avec Hortonworks en disant voilà nous on en fait on contribue on met des outils là en effet t'as pas ouvert un seul Eclipse pour pouvoir faire ce que t'as à faire ou une console t'as tout fait avec des outils maison donc on rentre dans cette course on propose un produit qui est HD Insight en plus c'est facile en quelques clics on provisionne son cluster pour ceux qui ont déjà fait de l'Hadoop à la mano vous devez savoir que c'est un petit peu plus compliqué quand on doit le faire tout seul donc Microsoft est rentré dans cette course avec HD Insight maintenant ils arrivent avec Azure Data Lake l'idée c'est pas de poser l'un à l'autre c'est pas de se dire bon bah voilà HD Insight on s'en fiche on va faire de l'Azure Data Lake l'idée c'est aussi de vous laisser le choix avec ces différents outils et peut-être parce que tout simplement vous avez une population de développeurs qui maîtrisent plus le Java il y en a il faut les considérer ils font partie des entreprises bah peut-être que finalement c'est plus intéressant de partir sur des technologies de type HD Insight que sur Azure Data Lake où on a vu c'était du .NET peut-être que vous travaillez vous avez peut-être une appétence à l'open source et finalement là on va peut-être plutôt choisir HD Insight parce que derrière il y a toute la communauté open source qui travaille sur des algos des optimisations de l'outillage des éléments et qui permet de faire évoluer ça donc encore une fois votre responsabilité en tant que constructeur de plateforme de données c'est de répondre à ces problématiques et pas de répondre à ces problématiques en disant bah moi j'ai choisi ça et puis point et puis les gens se débrouillent vous avez des considérations qui peuvent être économiques qui peuvent être en fonction de avec qui vous travaillez de la politique de votre entreprise mais ce qu'il y a de bien c'est que avec les technologies Microsoft bah en fait on a cette ouverture on a le choix on va choisir la bonne technologie qui va répondre aux besoins première chose et puis ensuite on va pouvoir la mapper avec ce qu'on connait ou ce qu'on sait faire d'ailleurs à titre d'exemple récemment j'ai entendu parler justement d'un projet Big Data et en fait ils avaient déjà développé tous leurs algos de machine learning avec les librairies qu'on trouve dans Spark et bah l'avantage c'est qu'ils ont pu tester ça dans Azure et voir justement comment on automatisait comment on utilisait Spark dans Azure tout simplement on a un sur cette console en créant un cluster en choisissant Spark qui est encore en preview j'aime de le voir mais l'avantage c'est qu'ils ont les mêmes librairies que sur leur Spark open source donc vous voyez le choix il n'est pas de se dire je veux absolument évidemment on aime les technos Microsoft et on est passionné par la technos Microsoft mais l'idée c'est de se dire quelle est la meilleure techno que je veux utiliser et Microsoft est là pour nous apporter tout ça merci Sébastien pour cette présentation sur le coup j'ai cru qu'ils n'avaient pas t'applaudir un petit moment de doute alors il y a un dernier point justement j'ai juste de parler d'Azure Automation qui est une des façons d'automatiser un petit peu tout ça le meilleur exemple c'est de se dire je commissionne où je décommissionne un cluster un cluster HDInsight et en fait on a une autre façon de pouvoir de pouvoir faire tout ça et on va vous parler d'une dernière brique parce que mine de rien le temps passe le temps passe il va falloir qu'on mette qu'on arrive au bout de cette keynote et donc j'accueille David Joubert MVP expert est-ce qu'il va savoir qui va nous parler de Azure Data Factory hop vous aviez débranché la tablette c'est ça tu as une souris si tu veux alors avant de passer à une petite démo l'idée c'est peut-être de juste nous expliquer ce qu'est hop les derniers détails techniques le micro c'est bon on est bon on entend impeccable alors Azure Data Factory c'est quoi cette brique pourquoi elle est là et pourquoi elle est intéressante alors pourquoi elle est là donc depuis le début de la keynote on a parlé de pas mal de nouveaux ou d'anciens services de données Azure je pense à Azure Data Lake je pense à Azure SQL Data Warehouse là-dessus on avait quoi déjà on avait des blobs storage on avait du Azure Data Base il faut bien faire communiquer tout ça et ce qui va nous permettre de faire communiquer tous ces nouveaux services de données et bien c'est Azure Data Factory le gros avantage c'est du Azure donc c'est du full cloud et l'autre avantage en fait c'est qu'il va nous permettre d'aller récupérer à la fois nos données sources et aussi de les pousser dans nos outils de reporting de les publier d'accord alors souvent on parle de data movement est-ce que c'est vraiment juste pour bouger des données ou est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire avec un outil comme Azure Data Factory alors effectivement c'est beaucoup du data movement l'activité une des activités principales ça va être de la copie de données entre les différents nos différentes sources de données mais on a également aussi toute une partie qui va permettre de pouvoir lancer du calcul de faire de l'analyse donc typiquement exécuter des requêtes Hive exécuter des requêtes PIG lancer pourquoi pas du machine learning enfin voilà on a un ensemble un ensemble de tâches qui sont disponibles qu'on va pouvoir exécuter et donc ADF par exemple va pouvoir me commissionner un cluster un cluster HD Insight du coup et être décommissionné à la fin exactement donc c'est une façon d'automatiser tu nous montres ça avec une petite démo alors rapidement parce que je pense que vous commencez à avoir faim il y a une session avant le repas ah bah tant pis ne leur met pas de mauvaises idées en tête c'est ça il y a une pause quand même vous allez pouvoir prendre un petit café respirer ah impeccable alors bouge la souris ou bouge la souris par contre je suis sur le compte de Christophe comme on a changé je sais pas pourquoi il a été débranché mais je pense que c'est pas bon c'était censé être du HDMI donc je sais pas pourquoi il l'avait retiré j'ai vu Jeff qui est arrivé c'est les gens de Microsoft qui l'ont débranché il fallait que ça arrive c'est le principe du multispeaker en général il y en a un qui paye c'est celui qui passe en dernier exactement et si tu veux Jean-Pierre je peux animer un petit peu l'interruption en proposant de ah ben voilà il suffisait que je parle c'est fabuleux et donc là vous restez avec cette image en disant mais qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire pour meubler pendant cette interruption vous le saurez plus tard donc rapidement rapidement portail Azure j'ai des fabriques donc des fabriques de données qui sont déjà qui sont déjà créées et j'en ai une qui s'appelle Keynote pour le coup quelle belle coïncidence et j'arrive en fait sur un portail où je vais pouvoir gérer toutes ces fabriques ce premier portail il est intéressant dans le sens où j'ai à la fois la partie où je vais développer et je vais créer mes éléments et la partie où je vais monitorer donc là on voit qu'il y a eu quelques tests quand même et ça a tourné comment fonctionne Azure Data Factory Azure Data Factory grosso modo c'est 4 objets c'est 4 objets et qui se développent de façon assez simple parce qu'on va être en full JSON donc pour le coup pas de nouveau langage à apprendre juste un formatage de ces fameux JSON à connaître alors c'est même difficile de tout connaître aujourd'hui il y a énormément de propriétés qu'on peut configurer mais sur TechNet ou un SDN vous récupérez ce fameux formatage si je vais dans la partie diagramme là on va retrouver quelque chose qui nous est assez familier finalement avec une entrée une transformation et une sortie donc c'est là où on commence à parler des objets justement Azure Data Factory j'ai donc deux datasets un dataset d'entrée un dataset de sortie j'ai un pipeline qui est un nouvel objet un pipeline contient des activités donc c'est une transformation unitaire un élément unitaire en fait d'analyse et le dernier objet qui nous manque c'est les services liés les services liés sont ni plus ni moins que les endroits où vont s'exécuter ces analyses où c'est également aussi tout ce qui contient les connecteurs à nos sources ou à nos destinations alors ici c'est une transformation assez simple on est sur du transfert de blob vers de l'Azure Azure SQL à aucun moment par contre c'est quelque chose qui avant devait nécessiter d'être codé là on est vraiment dans quelque chose d'assez graphique si je rentre dans mon pipeline je vais ici avoir la source la source en JSON voilà donc très graphique il y a un moment il faut rentrer dans du code alors ce qui est intéressant c'est que ça ressemble un peu à mélanger le contrôle flow et le data flow qu'on peut avoir dans la CCS alors c'est peut-être c'est pour ça que certains appellent ADF le cloud ETL maintenant ça fonctionne comment ? c'est à dire que une fois que j'ai fait mon pipeline je le planifie je dis qu'il doit s'exécuter le matin à 8h et puis en avant c'est une bonne question on a dans le pipeline en fait des propriétés qui sont ici qui vont correspondre aux plages d'exécution donc on a une date une heure de départ une date une heure d'arrivée entre ces deux il est en ligne pendant une disponibilité qu'on va définir aussi à ce niveau là donc on peut descendre jusqu'à toutes les 15 minutes grosso modo et après on peut faire deux par heure une fois par heure jusqu'au mois enfin on a quelque chose d'assez souple sachant que comment ça marche alors donc on est au niveau pipeline le pipeline il va attendre un dataset en entrée il faut que ce dataset soit disponible également pour qu'il s'exécute et de la même façon on va définir une disponibilité niveau dataset qui va dire il est disponible une fois par heure du coup mon dataset est prêt à être consommé par mon pipeline et là mon pipeline se met en route et pousse vers un dataset de sortie d'accord donc on n'est pas vraiment sur une exécution à telle heure du pipeline il va aussi y avoir un peu ces conditions en fonction de la disponibilité des données exactement c'est un mix c'est un mix entre les deux finalement sachant qu'on peut également là j'y pense en le disant le mettre tout le temps en ligne il suffit de définir une date de fin en 1999 et le pipeline sera continuellement en ligne c'est un faux temps réel soyons clairs des fois on entend parler de Azure Data Factory comme du temps réel ça reste du batch ça peut être du batch qui s'exécute régulièrement et assez souvent mais ça reste du batch un batch un petit peu plus intelligent enfin en tout cas qui a cette spécificité qui est natif qui est natif pour le coup qui va avoir ici merci David peut-être il y a un autre point que tu voulais montrer sur Azure Data Factory l'autre point je pense nécessaire aussi c'est un outil qui est cloud mais ils ont quand même prévu la fonctionnalité d'aller chercher des données on-prem avec une technologie qui te tient à coeur Jean-Pierre je pense qui est la Data Management Gateway et donc qui permet d'aller récupérer à la fois des données dans le cloud à la fois des données on-prem de mixer tout ça de jouer et d'analyser de faire des analyses et de transformer nos données donc à chaque fois vous voyez quand on fait des technologies vous devez vous dire c'est encore un truc dans le cloud jamais ça pourra passer non c'est des choses qui sont hybrides certes là en l'occurrence ça s'exécute dans le cloud mais on a des choses qui savent aller travailler avec vos données vos données hybrides et justement on parlait de Data Movement tout à l'heure on a des problématiques justement de comment je travaille et je gère mes flux parce qu'il faut aussi là pour le coup aller voir les mecs du réseau pour pas flinguer les bandes passantes quand on doit uploader ou downloader des données et donc cet outil là va nous permettre de le faire sachant qu'ils ont l'installation et la configuration de la Gateway est rendue assez simple à travers le cloud le portail en fait le portail cloud ok merci David alors justement tout à l'heure j'avais parlé de Cortana Analytics Suite et c'est vrai qu'en ce moment dès que l'instant vous avez une présentation où il y a quelqu'un de Microsoft ou un speaker de Microsoft c'est vrai qu'on vous parle beaucoup de Cortana Analytics alors qu'est-ce que c'est Cortana Analytics Cortana Analytics c'est pas un produit que vous achetez que vous téléchargez que vous installez c'est pas un service cloud à part entière en fait Cortana Analytics c'est tout simplement la terminologie ou en tout cas le mot chapeau le mot clé chapeau qu'on a mis par dessus justement toutes ces technologies là ici on a pu voir quasi toutes en fait bon malheureusement on peut pas tout traiter Azure Data Catalog on a pas pu en parler mais Data Factory Data Warehouse Data Lake HD Insight etc toutes ces technologies sont des briques et vous allez les choisir en tant que créateur de cette solution de se dire moi j'ai besoin de mettre un petit talgo qui va me scorer à un client donc je vais mettre un petit peu de machine learning par contre il faut qu'il cause avec mes données de péage qui arrivent en temps réel et que je dois processer donc vous allez prendre les différents éléments de ça et construire votre solution donc Cortana Analytics c'est juste finalement le mot clé qui est finalement le choix de mettre le nom Cortana Cortana c'est votre assistant personnel on est bien dans la base de notre métier c'est finalement transformer les données de notre entreprise en valeur ajoutée pour les métiers ça peut être pour améliorer les flux de péage avec de l'HD Insight ça peut être n'importe quoi d'autre mais l'idée c'est vraiment de piocher dans ces différentes technologies et de construire ça quand je parlais d'architecture tout à l'heure l'idée c'est de se dire voilà là j'ai un beau panel j'ai pas mal de technologies cloud qui me permettent de faire autre chose avec des datas que simplement les poster dans une base et les administrer je vais pouvoir faire de l'analytics un terme qui revient souvent on en reparlera on en reparlera demain mais je vais aussi pouvoir avoir des problématiques de stockage de mouvements de données et tout ça dans un contexte hybride même si là quand je regarde c'est quand même principalement sur le cloud mais bon encore une fois la question à se poser c'est pas est-ce que je veux faire du cloud ou pas du cloud c'est est-ce que j'ai besoin de ça pour faire mon boulot évidemment je peux comprendre vous avez chacun enfin chacun pas vous personnellement mais vos entreprises des contraintes qui peuvent être légales qui peuvent être financières qui peuvent être je sais pas on a toujours une bonne raison mais sachez que ça ça fait partie de votre boîte à outils vous devez le considérer donc pensez Cortana Analytics ce slide il est un petit peu chapeau gardez-le pensez-y ensuite allez piocher dans les différentes dans les différentes briques j'ai zappé de mettre un slide qui rappelait les différentes sessions de ce que vous avez vu donc Sébastien a parlé de sa session David a une session sur Azure Data Factory pour le montrer la session de Data Lake qu'on parlait tout à l'heure donc pensez à aller voir toutes ces sessions quand vous voulez creuser creuser les éléments pour le machine learning ça sera par contre demain on a une session sur Event Hub avec Michel aussi qui va nous parler de tout ça merci à tous et il est temps d'un café c'était long vous nous direz pensez à remplir vos évaluations je crois que c'est hop voilà je vais le mettre quand même là pensez à remplir les évaluations je suis pas sûr que vous pouvez noter la keynote mais on va corriger ça très rapidement pensez à nous faire vos retours deux heures on sait que c'est long donc merci d'être resté maintenant vous pouvez aller prendre un petit café et aller préparer vos sessions qui arrivent merci à tous merci à tous merci à tous